S'il vous plaît que tout le monde se mette en rang, s'il vous plaît le cours de japonais va commencer. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce deuxième cours officiel de japonais en direct sur Twitch et en rediffusion le jeudi, donc en direct le mercredi soir à 20h et en rediffusion le jeudi à je ne sais quelle heure sur la chaîne de Youtube de Farod Live. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui nous sommes partis pour deux heures ensemble, nous allons écouter notre Julien Sensei National, le plus beau Julien Fontanier qui va nous apprendre le japonais. Nous avons vu quoi la semaine dernière ? Nous avons vu les iraganas. Qu'est-ce que c'est les iraganas ? Nous allons faire des petites révisions là-là pendant les dix prochaines minutes pour ceux qui auraient peut-être oublié et pour ceux eux aussi qui auraient travaillé. Bravo à vous, je vous fais confiance et je vous félicite si vous voulez. Certains d'entre vous, j'ai suivi ce qui s'est passé sur le Discord, il y a eu beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien, beaucoup d'engagement, beaucoup de travail de votre part et je vous félicite. Donc voilà, aujourd'hui nous allons apprendre beaucoup de choses, nous allons apprendre les katakana, nous allons apprendre comment on trace les iraganas, les katakana, nous allons voir les romaji, nous allons voir les zarabuji, je ne sais même plus comment ça se dit mais c'est pas grave, on va le réviser aussi aujourd'hui. J'espère que tout le monde m'avient, bienvenue pour ce nouveau cours de japonais. Est-ce que tout le monde est prêt ? Je suis Farod délégué, je ne sais pas comment on dit en japonais délégué, je ne sais pas quel est le rôle entre sensei et l'élève, tu vois celui qu'il y a entre les deux. Mais voilà, apparemment tout le monde a l'air chaud et je suis content, ça fait qu'une semaine qu'on a fait un cours et pendant cette semaine je me suis dit waouh, une semaine c'est pas, enfin un cours par semaine c'est pas assez. J'ai besoin de connaissances, remplissez mon creux de connaissances, j'ai besoin d'en savoir plus donc du coup j'avais très très hâte de faire ce cours là aujourd'hui. Et nous y sommes, le train de la hype est lancé pour le japonais, bienvenue à tous, installez-vous bien, sortez, bon peut-être que vous n'êtes pas obligés mais moi je prends toujours une petite feuille, un petit silo, je vais réviser les iraganas avec vous là tout de suite. Nous allons voir ce qui se passe, donc révision de la semaine dernière déjà, les notions de base, les mots les plus importants que nous avons appris la semaine dernière qui sont. Comme je l'ai dit, Ara, Biasuji, Iragana, Kana, Kanji, Katakana et Romaji, donc révision très rapide du coup. Oulah, ça par contre c'est pas normal que ce soit en plein milieu, vous n'avez rien vu. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres trucs qui puissent se cacher, hop on est bon. Alors, la langue japonaise utilise deux systèmes d'écriture, donc si on se souvient bien ce sont les Kanji et les Kanas. Les Kanji sont des idéogrammes, chaque dessin représente une idée, un mot. Et ensuite, les Kanas sont des syllabes phonétiques, sont des syllabes phonétiques déclinées en deux alphabets identiques dont les lettres sont différentes. Nous avons d'un côté les iraganas, ce que nous avons vu la semaine dernière et qu'il fallait apprendre pour aujourd'hui. Nous allons faire un petit contrôle, on va vérifier ça. Et ensuite, les katakanas que nous allons découvrir aujourd'hui et assimiler durant cette semaine pour la semaine d'après. La langue japonaise utilise les... alors l'alphabet latin, donc les romagis, qui est le nom japonais donné à l'alphabet latin, celui que nous utilisons pour écrire le français. Ça aussi, nous allons le voir aujourd'hui après les katakanas. La langue japonaise utilise aussi les arabiasuji, qui est le nom japonais donné aux chiffres arabes que nous utilisons au quotidien français. Ça aussi, nous allons le voir après les romagis. Donc préparez-vous, le cours d'aujourd'hui va être intense, mais voilà, on va faire le plein de connaissances et ça va être super bien. Je rappelle les iraganas, c'est ceci, c'est le tableau des iraganas que vous voyez juste ici. Alors attention, je me fais ça vite fait pour être plus à l'aise, voilà. Donc ça ressemble à ça, donc voilà, l'alphabet, je vous le rappelle de tête, entre parenthèses, ma prononciation est encore très mauvaise, le fameux R que j'ai encore du mal à prononcer, ce n'est pas un R, ce n'est pas un LA, c'est entre les deux, c'est LA, LA, je vais dire LA, c'est plus proche de la vérité, LA, LI, LOU, LELO, WA, WO et NUN. Donc, souvenez-vous de ce petit exercice que nous avons fait ensemble, on va prendre 5 minutes pour le refaire. On nous disait, retrouve dans le tableau les iraganas suivants, donc tu vois, tu prends un signe et tu le cherches dans le tableau. Sauf que cet exercice, nous allons le faire maintenant en live, en improvisation, je ne sais pas si j'y vais arriver, mais sans regarder le tableau seulement de tête et si jamais je fais la moindre erreur, le tchat, vous avez le droit de dire que j'ai faux, mais normalement, je devrais bien me débrouiller. Donc ça, par exemple, on commence très facile, ça c'est le A, ça c'est le qui, vous voulez peut-être que... Non, je ne vous le montre pas parce qu'après, les gens vont croire que j'ai triché, j'ai regardé celui d'après, donc ça c'est le qui, ça c'est le fou parce qu'il ressemble à un nez, ça c'est le sous parce qu'on dirait un truc au-dessus de la tête qu'il est sous, ça c'est une des premières voyelles, A, I, O et O, il est tout à la fin, c'est le O, ça c'est le N, ça c'est le cou parce que ça ressemble à un Q, ça c'est le co, ça c'est dans les R, A, I, O, je crois que c'est le loup, eh bien tiens, j'ai un doute, je vais vérifier, c'est ça exactement, ça c'est le mot, ça c'est le chi, ça c'est le ré, ça c'est le saut, ça c'est le ma, ça c'est le C, ça c'est un 5, il est facile, c'est le chi, ça c'est le na, ça c'est le wo, ça c'est, il est compliqué celui-là, je confonds mais je crois que c'est le wa, je vais le vérifier juste après, ça c'est le kakiku ke, je dirais le ke, je vais le vérifier aussi, je ne suis pas sûr, et ça c'est le no, je dois vérifier wa et ke, wa, il est là, ok c'est bon, donc là-dessus on est bon, donc les reconnaître, pour moi là c'est hyper easy, c'est facile, j'ai pu les apprendre en 24h, je rappelle que j'ai fait sur la chaîne de rediffusion une petite vidéo pour apprendre facilement comment les reconnaître. Maintenant un petit peu plus dur, voilà donc, maintenant on nous donne des syllabes et il faut les dessiner, alors je n'ai pas encore la maîtrise, je ne sais pas encore les tracer dans le bon ordre, commencer par quel trait, aller dans quelle direction, on va l'apprendre aujourd'hui, ne vous en faites pas, mais au moins, au moins les dessiner, avoir leur forme, on est bon, donc je vais les faire un par un, donc en plus j'ai un peu le stress du live, je t'avoue, donc là c'est un peu compliqué, le ça qui ressemble beaucoup au qui, alors c'est un et, une barre et une bouche comme ça, donc vous, dès que j'ai, ah vous le verrez pas très bien en fait, voilà le ça qui ressemble à ça, vous savez quoi, je vais tous les écrire, le ou il est dans les premiers, a, i, ou, c'est un c à l'envers avec une barre, le k c'est un trait, une boucle et un petit crochet, donc pour l'instant j'ai fait ça, vous me le dites, dès que j'ai faux, le e, a, i, ou e, c'est un z avec un genou et une barre au-dessus, le yo, c'est un l avec un petit doigt comme ça, hop, voilà le yo, le tsu, le tsu, c'est un c à l'envers le tsu je crois, c'est juste ça, le ho, c'est une parenthèse avec un l et deux barres qui le traversent, donc j'ai fait la première colonne, alors attendez, je vais la mettre comme ça, je vous laisse screen et si jamais j'ai faux, vous avez le droit de prendre le screen et venir sur Twitter pour me dire, tu as tout faux, tu as tout faux Farod, le riz que j'écris comme ça, mais qui peut s'écrire aussi de deux façons différentes, si j'ai bien suivi, voilà il existe deux façons de l'écrire, enfin c'est juste qu'il n'y a pas le trait au milieu, le t qui ressemble à un t, le ni, na, ni, c'est un j barré, voilà, le yo, c'est un début de n avec une boucle, le ré, ra, ra, ré, oh, ré, 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 la, lé, oh, j'en doute, ré, a, i, ou, é, o, ré, je me demande si c'est pas une parenthèse et un co, qui se suit, je fais peut-être une erreur pour le ré, là, pour le coup, le ré, c'est celui-là, c'est le dernier, je le vérifierai juste après, c'est le seul pour que, non, je suis pas sûr pour l'instant, le ha, c'est un L, non, pardon, c'est une parenthèse avec un L et une seule barre qui le passe, le mou, le mou, c'est un début de T avec un rond qui remonte vers la droite et une parenthèse, donc là, je viens de terminer ma deuxième colonne, voilà, je vous laisse bien prendre, là, là, j'ai fait une rature, là, ne le prenez pas en compte, dernière colonne, le mi, ma, mi, ma, mi, mu, oh là, ma, mi, ma, oh, j'ai un, oh, putain, j'ai des trous, mais c'est le stress du live, ça, na, ni, nou, né, no, ha, hi, ah oui, le ma, il ressemble à ça, le mi, ah, mais non, le mi, c'est le j barré que j'avais vu, ah, j'ai confondu ni et mi, ok, je crois que je me suis trompé sur le mi, je suis trompé sur le mi, ok, le mi, c'est le fameux j barré, comme je disais, le mi, c'est euh, ah, c'est justement ça, la parenthèse avec le co, parenthèse avec le cou, donc c'est lequel sur lequel je me suis trompé en dessous du, du, du yu, c'est le ré, bon, ben tant pis, je suis en train de me mélanger, c'est pas grave, ya, c'est une espèce de P avec un petit cheveu, no, c'est un oeil qui regarde à gauche, ta, c'est un ta, ça s'écrit comme un ta, i, ah, i, c'est deux petites vaguelettes, le nez, c'est une espèce de N avec une boucle, une barre et une deuxième barre, et le taux, Homer Simpson, un C à l'envers, voilà. Bon, j'ai fait quelques erreurs, là, il y a certains endroits où je suis un peu perdu, pour le coup, là, je me suis trompé, là, je me suis trompé, et là, je pense que je me suis trompé aussi, je vais vérifier. Le mi, c'est bien ça, un J barré, le ni, le ni, il est là, donc c'est ça, la parenthèse et le co, et donc, du coup, je me suis gouré sur, alors, c'est le ré que j'ai pas réussi à me souvenir, ah, putain, ouais, il est compliqué, le ré, j'avoue, ok, j'ai fait une erreur, j'ai 19 sur 20, est-ce qu'on est bon, est-ce que ça passe, c'est bon, voilà, donc c'était la petite, là, j'avoue que c'est un petit peu le stress du live, mais en général, je vous promets que je ne me trompe jamais. Alors, nous allons, donc ça, on l'a fait, nous allons suivre le premier cours, voilà, ça y est, ça fait 10 minutes, on a fait 10 minutes de révision, maintenant, le premier cours va commencer, c'est, regardez, vous le voyez pas, mais on le voit juste là, les katakanas, nous allons commencer la présentation des katakanas par Julien Fontanier. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chauds ? Le cours dure 11 minutes et 14 secondes, et nous allons découvrir qu'est-ce qu'un katakana, à quoi ça sert, j'imagine pourquoi ça existe, alors qu'on a déjà un alphabet avec les iragana, tout ça, plein de nouvelles notions qui vont nous aider à comprendre cette merveilleuse langue qui est le japonais, regardez comme, regardez comme ils sont chauds, il y a des ouais, les gens sont chauds et ça fait plaisir. Allez, vous sortez votre meilleur casque, vous bougez un grand coup, je ne veux plus de bruit s'il vous plaît, tout le monde s'assoit dans la salle, professeur Julien Fontanier, nous vous écoutons, merci pour votre présence aujourd'hui parmi nous. Alors, vous pouvez monter le son parce que les vidéos de Julien, les qui datent de 2015, ne sont pas très forts, n'hésitez pas à monter le son, j'ai baissé mon micro exprès. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Yes, on est chaud ! Cours de japonais, par Julien Fontanier. Eh, eh, présentation des katakana, on est good, c'est parti. Nous venons de voir la présentation des hiragana, attendons-nous maintenant aux katakana. Hira, il prononce le H. Alors les katakana, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est également un alphabet de syllabes, donc également un syllabaire, et pour être exact, c'est exactement le même syllabaire que le syllabaire hiragana. Quelle chance, ce sont les mêmes syllabes ! Je vous montre directement à quoi ça ressemble. Pouf, effectivement, on remarque bien qu'on a des colonnes, des lignes, les mêmes, effectivement. C'est tout pareil, quelle chance ! Ça ressemble énormément, on y viendra un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, les katakana, bon, pour l'instant déjà, ça ressemble à quoi ? Alors, ça ressemble à ça, vous avez par exemple, Mamimu, Kakirola, etc. Ne soyez pas effrayés, d'accord ? C'était parlé pour les hiragana, quand on les avait vus la première fois, on était en mode, mais waouh, ça fait trop peur, ça ressemble à rien, c'est quoi ce charabia ? Et finalement, on a réussi à les apprendre. Ça va faire pareil avec les katakana. Sachant que, les katakana, je les vois de temps en temps avec le poster que j'ai dans mes touettes, j'ai l'impression que ça a l'air d'être plus simple à assimiler physiquement, parce qu'ils ont des formes un peu plus cubiques, avec des angles, alors que les hiragana, il faut que je me force à prononcer le H, c'est plus avec des courbes, plus avec des ronds et tout, donc, bon, apparemment, peut-être pas, mais j'ai l'impression que, voilà, c'est pas comme des kanji. Par exemple, les kanji, j'ai regardé, les kanji, c'est hyper flippant, il y a un milliard de traits partout, il y a quatre symboles dans un seul et même symbole, donc, les katakana, je pense que c'est à la portée de tout le monde, là aussi. Etc, etc, etc. On remarque déjà que c'est un peu plus angulaire qu'un hiragana, par exemple, le K katakana et le K hiragana, on remarque que, même s'ils se ressemblent à plus d'angle, par exemple, le Rho hiragana, le Rho katakana, bon, remarquez bien que le katakana, bah ouais, est vraiment plus angulaire, encore une fois, on verra ça plus en détail tout à l'heure. C'est cool, on va avoir des moyens mnémotechniques simples, parce que certains se ressemblent sûrement. Mais, ils seront, ce qui est important de noter, c'est que déjà, ils ne ressemblent pas véritablement à hiragana, on va pouvoir les différencier à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Au niveau de leur origine, les katakana viennent, alors, j'en ai parlé déjà dans le cours de présentation sur l'écriture de la langue japonaise, viennent également des kanji, c'est-à-dire que... C'est des abréviations des kanji, des simplifications, je crois. Des simplifications de kanji, les katakana, en fait, sont des petites parties de kanji qui ont été récupérées. D'accord. On ne va pas dans les détails de la création des katakana. On abordera tout ça un peu plus tard, lorsque l'on parlera... Je suis sûr que ce serait extrêmement intéressant de connaître l'histoire de l'écriture, pourquoi c'est cette partie gauche qui a été récupérée, et pas la partie droite, et inversement ici, parce que finalement, c'est la même. Pourquoi c'est celle du haut et pas celle du bas, même si c'est un peu la même ? Tu vois, ça peut être intéressant, mais il a dit que ce n'était pas le cours d'aujourd'hui. Désolé de vous couper la parole, monsieur Julien Fontani. On vous écoute. Des lectures sino-japonaises, des idéogrammes, bref, pour l'instant, concentre-nous sur notre alphabet, tout simplement. Alors, ça peut être un peu effrayant. On se dit, bah, ouais, en japonais, il y a deux alphabets. Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop trop quand est-ce qu'on va les utiliser, mais c'est ouf, on a deux fois deux alphabets à apprendre. En plus, bon, ils ont tous à peu près une cinquantaine de symboles. C'est un peu effrayant. Oui, mais non. Non, parce que rappelez-vous, quand vous étiez en CP, vous avez aussi appris les deux alphabets de la langue française. Alors, les deux alphabets, qu'est-ce que c'est ? En français, on a l'alphabet minuscule et l'alphabet majuscule. Et oui, et oui, ce sont deux alphabets qu'on utilise différemment. Il m'a bien eu. Les majuscules sont utilisés pour mettre en début de phrase ou alors en début de nom propre, etc. Et on ne s'en rend pas compte. Pour le reste. Mais c'est vrai. Cette idée de deux alphabets qui va être... Alors, les utilisations vont être un peu différentes en japonais, mais le principe est le même. On l'a déjà en français. Même si je vous l'accorde, les alphabets latins, les lettres minuscules et majuscules se ressemblent davantage que ce qu'on va pouvoir avoir, par exemple, entre un même hiragana. Alors, je fais une pause. Non, je ne peux pas augmenter le son de la vidéo de Julien. Il est à fond. C'est à vous d'augmenter le son de votre appareil. Je baisse le son de mon micro pour ne pas parler trop fort. Je me mets exactement au même niveau que Julien. Mais je ne pourrais pas monter le son. C'est à vous de le faire. Je suis désolé. Et katakana. Voilà. Je baisse le son de mon micro un petit peu pour ne pas... D'ailleurs, au niveau de l'écriture en Romaji, lorsqu'on retranscrit le japonais en alphabet latin, on va prendre l'habitude et j'aimerais que vous preniez l'habitude d'écrire en alphabet latin, donc, ce qui était en japonais en hiragana, vous l'écrivez en minuscule, ce qui était en japonais en katakana, vous l'écrivez en majuscule. Oh, d'accord. Ça permettra, à terme, de bien mieux comprendre certaines lectures. Et c'est notamment comme ça que fonctionne ce dictionnaire qui est à peu près la Bible, que la langue japonaise, le Kanditakana, qui écrit énormément de choses en Romaji, très très peu en japonais finalement, dans tout ce qui va être destiné à être lu par un public occidental. Tout ce qui est du hiragana est écrit en minuscule, tout ce qui est du katakana est écrit en majuscule et ça permet de bien mieux s'y retrouver. D'accord. Allez, on passe au tableau. Alors, oui, c'est très cubique, c'est comme je le pensais. Donc voilà, le tableau katakana est vraiment le même que le tableau hiragana. Il y a beaucoup qui se ressemblent. Il n'y a pas de souci. Lui, on retrouve effectivement nos lignes... Lui aussi. Il faudrait que j'arrête de passer la souris sur le player. Avec A, U et O en tête, ensuite la ligne K, la ligne des S, la ligne des T. On a exactement les mêmes particularités de prononciation avec le chi, le chi, le tsu, on a le fu. Encore une fois, on n'a pas de yi, on n'a pas de yé, on n'a pas de wui, ou wui, et puis on a toujours le n qui est tout seul à la fin. À ce niveau-là, pas de souci. Enfin, katakana inutilisé. Encore une fois, vous retrouvez dans la vidéo intitulée « Bien tracer et apprendre ces kanas ». On les voit après. L'ordre des traits des katakanas, on verra que c'est important de bien tracer ces kanas avec le bon ordre des traits que vous pourrez télécharger. Et puis, vous aurez beaucoup plus d'astuces pour comment les apprendre, etc. Ok, ça marche. Alors, ces katakanas, à quoi vont-ils servir ? Ils vont servir à des utilisations différentes, bien sûr, de celles des hiragana. Ça va nous permettre de bien distinguer différentes utilisations de la langue japonaise. La première utilisation des katakanas... Allez, je fais une petite pause parce que nous avons quelqu'un dans le chat qui fête ses un an de sub. Bravo, Elpidia, félicitations. Alors, il est vrai que pour me concentrer sur les cours, je ne lis pas les subs. Par contre, je les lirai à la fin du live. Je lirai tout le monde qui a sub ou qui a donné des beats. Je me concentrerai à fond. Mais je ne sais pas s'il y a eu d'autres personnes qui ont fêté leur un an avant de toi. Mais si tu es la première personne, félicitations. Non, on a eu 31. Il y a 19 minutes aussi qui a fêté ses... Ah non. Waouh. Gégé de ouf. C'est un bel anniversaire que nous fêtons ce soir. C'est le live des anniversaires. Ça y est, nous avons passé la limite où certains peuvent avoir accumulé 12 mois. Bravo à vous, c'est beau. Je vous remercie à la fin du live. Je me concentre sur la vidéo mais merci du soutien. Merci énormément. Et qu'ils vont servir à écrire en japonais des mots étrangers. On se rendra compte qu'en japonais, il y a énormément... J'ai pas suivi. J'ai pas suivi à quoi servaient les katakana. Pardon. Je remets au début, ça m'a perturbé. Je suis désolé. On recommence. Waouh, cette vague de gégés dans le chat, mais ils sont trop mignons. C'est bien, merci. C'est gentil comme tout, c'est bien. Alors, la première utilisation des katakana est qu'ils vont servir à écrire en japonais des mots étrangers. On se rendra compte qu'en japonais, il y a énormément de mots étrangers qui ont été repris, inclus dans la langue. C'est exactement la même chose que l'on fait nous en français avec par exemple un week-end, du shampoing, un parking, etc. On a pris des mots anglais, on prend certains mots, par exemple, une pizza à l'Italie, etc. Les japonais font la même chose. Il faut savoir que quand le Japon s'est ouvert à l'Occident, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, donc 19e, 20e siècle, etc. Ils ont découvert énormément de technologies, énormément d'inventions qu'ils n'avaient pas, dont ils n'avaient jamais entendu parler. Ce sont des choses bien sûr qu'ils ont adoptées, mais pour pouvoir appeler tous ces mots, tous ces trucs en japonais, ils n'ont pas pris soin de créer de nouveaux mots japonais. Ils ont simplement repris le nom de l'invention en anglais, la langue internationale, pour donc dénommé ces trucs qu'ils voulaient de découvrir. Ce qui fait qu'en japonais, on a finalement énormément de mots anglais qui sont donc écrits en katakana et qui sont donc des choses utilisées dans la vie de tous les jours. il faut la connaître en tableau, par exemple, un appareil photo que l'on dira en japonais « kamera », il va s'écrire « ka-me-ra ». Un couteau que l'on va dire en japonais « knife » « knif » « knif » ou même les toilettes qu'on va dire en japonais « to-i-re ». Vous comprenez bien, c'est exactement le même principe que les hiragana, mais ici, on va s'en servir pour écrire des mots étrangers. Ça va être très utile pour l'œil, pour le cerveau. On voit du katakana « réflexe », un mot étranger. On ne cherche pas de la grammaire japonaise, on ne cherche pas du japonais. Trop cool ! Réflexe tout de suite, on va passer de l'emblée, on essaye de voir d'où ça vient, etc. C'est un peu comme si nous, on avait des mots en italique ou entre guillemets. Ça permet d'attirer le regard et de comprendre qu'il faut les lire, les appréhender un peu différemment. Vous verrez que c'est très pratique à la lecture du japonais. Ça m'a l'air super bien. Les katakana vont également servir à écrire en japonais les noms propres étrangers, qu'il s'agisse des noms de personnes ou des noms de pays. On verra que ça... C'est-à-dire que votre nom, vous l'écrivez en katakana. ...un cours de vocabulaire qui arrivera bientôt et qui s'appelle « le nom des pays », tout simplement. Par exemple, la France s'écrit en japonais « Fulansu » en katakana. « Fulansu » « Fulansu » « L'Italie » « Italia » « Italia » Vous comprenez bien le principe. « Italia » Ok. Pour finir, une utilisation... C'est compliqué de diviser les syllabes, je crois. Pour l'instant, je ne vais pas trop vous parler. Je vais vous demander de ne pas trop vous poser de questions. Les katakana vont également servir à écrire en japonais la lecture sino-japonaise des idéogrammes. Pour l'instant, ça ne vous parle pas. C'est quelque chose dont on va énormément se servir. D'ailleurs, je vais énormément me servir moi dans mes cours, ce que ne font pas tous les professeurs. Et c'est bien dommage, d'ailleurs, je trouve. On n'en parle pas plus pour l'instant. On verra tout ça lorsqu'on abordera Antaïle et Kanji. Mais ce sera également quelque chose de très, très, très utile. Ok. Alors, on a une dernière petite utilisation des katakana qui va être un peu plus, un peu plus, comment dire, un peu moins, un peu moins, Julien qui perd ses mots. Un peu moins officiel, un peu plus, on fait un peu comme on veut. On va pouvoir mettre, écrire en katakana des mots qui de base devraient s'écrire en hiragana, etc. pour les mettre en relief. Par exemple, je ne sais pas, un mot qui va être crié dans un manga va être écrit en katakana ou alors même les onomatopées vont être écrits par moments en katakana, etc. D'accord. Donc, il faut avoir le bon réflexe. De manière générale, peuvent aussi être utilisés pour mettre en relief, mettre en valeur ce que nous, on écrirait, par exemple, si on écrivait un mot tout d'un coup en majuscule pour en créer, pour en crier, etc. On aura plusieurs utilisations annexes. C'est au bon vouloir de chacun, j'imagine. C'est au bon vouloir de chacun, mais c'est compris. D'accord. D'accord. Ça, c'est intéressant. Donc, voilà pour la présentation des katakana. On verra plus tard qu'il y a les mêmes quatre règles d'utilisation que les hiragana. Pour l'instant, je vous donne vos exercices. Donc, la même chose que ce qu'on a vu précédemment pour les hiragana. Vous avez une fiche avec des katakana écrits. Vous essayez de les retrouver dans le tableau. Ça vous permet de vous familiariser avec lui. Tableau, double entrée, etc. Vous écrivez la lecture en Romaji à côté. Et inversement, vous avez des syllabes écrites en Romaji que je vous demande d'écrire en katakana. Donc, encore une fois, ce qui vous permet d'utiliser le tableau pour pouvoir vous familiariser avec. D'accord. Et bien sûr, vous vous entraînez à prononcer tout ça à voix haute en faisant attention à la bonne prononciation des syllabes japonaises. Oui, je vous fais attention, professeur. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Il est bon, regardez-le. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun cours. Raucun cours. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Merci, Julien. Je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours. Yes, le sourire. Allez. OK. Alors, donc, vous l'avez compris. Ah, merde. Il est... Ah, je n'ai pas exercice. Ah, voilà, il est là. Pour la semaine prochaine, il faudra connaître... Alors, attends, je vais juste chercher s'il y a un... Voilà, un tableau des katakanas. Ça, ça va m'être utile. Attention, est-ce que c'est ce à quoi je pense ? Oui. OK. Donc, maintenant, j'ai très hâte de terminer ce live, de le fermer et d'aller dans mon lit pour apprendre par cœur les katakanas qui, par chance, récupèrent le même ordre de syllabes A, I, O, E, O, Kakiko, Keiko, Sashi, Sousesso, etc., que ce qu'on a vu avec les hiragana. Donc, du coup, c'est trop cool. Je ne vais pas les apprendre par cœur maintenant en live parce que je n'arriverai pas à me concentrer mais il faudra les apprendre pour la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous n'avez pas trop de retard sur vos hiragana. Je me concentre pour prononcer le H, c'est compliqué. Et du coup, on pourra faire ça en début de live la semaine prochaine en remplirable de tête sans le tableau où est-elle katakana et qu'est-ce qu'il veut dire et à l'inverse, du coup. Comme pour les hiragana, Julien Fontanier a dessiné, enfin, a fait faire dessiner en collaboration avec cette personne-là un tableau avec des personnages de manga pour apprendre les katakana. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas le principe, je vous invite à aller voir la rediffusion du cours numéro 1 dans lequel on regarde une vidéo dans laquelle il explique comment on utilise ces posters, du coup. Et celui-là, je vous incite à l'imprimer si vous voulez, à le mettre dans vos toilettes ou à un endroit où vous êtes souvent que vous pourrez le voir. J'avoue que, j'avoue, le tableau des hiragana, maintenant que je les connais par cœur, quand je les vois, j'arrive très rapidement à lire le nom des personnages même si ce sont des personnages que je ne connais pas. Et ça fait complètement plaisir, mon Dieu, depuis cette semaine, enfin, cette semaine-là, depuis l'ancien live, quand je regarde, par exemple, je me suis mis à Jojo Bizarre Aventure qui a été mis sur Netflix depuis le 1er mars, dans le générique, je vois des hiragana qui apparaissent, je les reconnais. Je n'arrive pas à faire des phrases ou quand j'arrive à en voir 3 ou 4 qui se suivent, je sais lire le mot mais je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je ne connais pas le mot en japonais ce qu'il veut dire. Ou inversement, quand il y a un personnage dans l'anime qui fait une pause, tu vois, il y a toujours des petites lettres qui flottent autour de lui. Alors, je n'en reconnais aucune donc j'imagine que c'est des katakana. Je pourrais les reconnaître la semaine prochaine mais c'est ultra bien, c'est ultra intéressant maintenant les hiragana quand je les vois passer, je les reconnais automatiquement et qu'est-ce que ça fait plaisir. C'est vraiment une sensation très étrange mais vraiment très agréable de lire quelque chose qui t'était depuis toute ta vie inconnu. C'était du charabia complet, c'était du chinois si je peux me permettre l'expression mais maintenant, ça saute aux yeux. En une seconde, mon cerveau me dit ça, tu connais et dans la seconde d'après, mon cerveau me dit c'est le son quelque chose et ça, c'est trop bien. Donc, voilà, vous aurez le lien pour télécharger le poster si vous voulez dans la description de la rediffusion que vous regardez actuellement si vous êtes sur YouTube le jeudi et sinon, vous aurez, je vous les mettrai sur le Discord aussi pour ceux qui sont là-bas, n'hésitez pas à venir et qu'est-ce que j'allais dire d'autre et sinon, vous allez sur la chaîne de Julien Fontanier de cours de japonais, vous cherchez la vidéo katakana ou poster katakana et vous trouverez le poster dans sa description. Alors, maintenant, nous allons apprendre, là, ça ne sert à rien de s'y attarder, je ne peux pas les apprendre maintenant, l'exercice, ça sera le petit exercice à faire pour la semaine prochaine, nous allons apprendre à tracer, voilà, ça, c'est ce qui a intéressé, il y a beaucoup de gens pendant cette semaine qui me disaient sur le Discord, oui, moi, j'arrive à reconnaître les hiragana, j'arrive à entendre la syllabe, mais je n'arrive pas à les écrire ou du moins, je ne veux pas les écrire parce que je ne sais pas encore les écrire et je ne veux pas prendre des tics d'écriture qui seront mauvais pour plus tard parce qu'on n'a pas encore appris à les écrire. J'entends bien, je le comprends, chacun fait comme il veut, moi, au moins, je les ai, en fait, je les ai en tête, je sais à quoi ils ressemblent et si on me demandait de les écrire, je les écrivais comme je pensais qu'il fallait les écrire et maintenant, on va apprendre la vraie méthode pour les écrire et c'est celle-là qu'il va falloir garder en tête. Un petit cours de 14 minutes et 40 secondes pour apprendre à tracer les katakana et les hiragana par quel trait on commence, est-ce qu'on va du haut vers le bas, est-ce qu'on va de la gauche vers la droite, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des justifications, est-ce qu'il y a des raisons à pourquoi dans un sens, pourquoi dans l'autre, je n'en sais rien, ce cours, je vais le découvrir, je n'ai aucune connaissance là-dessus et j'ai très hâte d'en savoir plus. Cours de japonais, vous, mes élèves, enfin les élèves de Julien Fontenay, je suis délégué de classe, est-ce que vous êtes prêts à apprendre comment tracer les katakana ? Nous commençons dans 3, 2, 1, professeur Julien Fontenay, à vous la parole. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Oui ! Cours de japonais, Julien Fontenay. Allez, on est chaud, ça va être important. Dans cette nouvelle leçon, nous allons voir comment bien tracer et bien apprendre les kana, les kiragana et les katakana. Allez, la totale, on va se le faire. Ce que je vais faire, c'est que j'ai une feuille blanche et un pinceau et je vais tracer sous vos yeux tous les hiragana et tous les katakana en respectant bien l'ordre des traits. C'est important lorsque l'on trace un kana de bien respecter effectivement l'ordre de tracer des traits tout simplement pour que le kana soit bien écrit. Ok. Alors, bon, moi, je ne vous le cache pas, j'ai sous les yeux le kanjitokana, je connais l'ordre de tracer des kana depuis un bon moment, mais je vérifie pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises, c'est important. Tu as raison. Ok. Ah oui, on part comme ça, d'accord. Je donne des petits commentaires à l'oral en même temps. Vas-y, professeur. Je vais tout simplement vous faire en fait le tableau hiragana. Ok. on commence par le A. A. Attends. Ok. Donc, on a commencé par le T. L'horizontale, la verticale, toujours vers le haut. U. U. Toujours. J'ai l'impression qu'on part du haut vers le bas à chaque fois. Ah non, d'abord, il a commencé par la gauche. O. C'est très verticaux. Vous n'hésitez pas à mettre pause ou à repasser si je vais un peu rapidement. Alors oui, moi je vais faire pause. Là, l'assimilation instantanée est totalement impossible, d'accord ? Vous ne pouvez pas apprendre instantanément là maintenant avec la vidéo que je suis en train de montrer, d'accord ? Moi non plus, je suis en live, je n'ai pas le cerveau qui est apte à retenir tout ce qu'il va faire. Cette vidéo, je vais la regarder plein de fois chez moi. Cette vidéo, elle va avoir tellement de vues, Julien, soit prêt, je vais me la relancer 15 000 fois dans la semaine, ça va être ouf. Voilà, pour apprendre les traits, on va se la regarder ensemble. On ne va pas commenter à chaque fois, on va juste regarder, essayer de comprendre s'il y a une logique. J'ai l'impression, mais attention, ne prenez pas pour acquis ce que je dis, j'ai l'impression que les traits verticaux commencent du haut vers le bas, les traits horizontaux commencent de la gauche à la droite. Après, j'ai l'impression qu'on commence d'abord par l'horizontale et ensuite le vertical. Ça, je ne sais pas, mais peut-être qu'il nous donnera des explications, inutile de théoriser. Mais voilà, quand vous apprendrez à comment les dessiner, pas besoin de rester sur ma rediffusion, allez directement sur sa vidéo et vous regardez bien à chaque fois comment il fait. Vous les apprenez, vous, et vous verrez, ça va bien se passer. Oh, il a mis des tracés des iréganins dans la description qu'elle quand même a dit. Regarde la description, je regarde vite fait. Ah, mais c'est parfait. Un, deux, et trois. Ah oui, et le numéro est placé à l'endroit où on va commencer. Un, deux, toujours de la gauche, deux, toujours de la gauche, deux, d'accord. On va continuer à regarder Julien qui nous dessine les hiragana. Ensuite, le K. Tu vois, je ne le fais pas dans le bon sens. Je commençais par la barre verticale. Là aussi, je ne le faisais pas dans le bon sens. Ça, ça va. en fait, je fais d'abord la barre verticale et ensuite la horizontale, donc je me trompe. Je me trompe souvent. Ça, ça suit la logique. si, su, su, c'est. Il a commencé par la petite barre de droite et finir avec la grande. Oh putain, le son, c'est une vague comme ça que tu le fais. D'accord. chi, su, c'est beau. Qu'est-ce que c'est joli. De suite, tu prends un petit feutre comme ça, tu dessines, mais qu'est-ce que c'est beau. na. Ah, il a fait la petite apostrophe avant le deuxième symbole. nu. Tac, tac, tac. ne. Ouais, avec ce feutre, c'est très joli. no. ha. hi. fu. fu. Ah non, fu. he. Ça mélange entre fu et fu. Et fu, c'est fu. ro. Ah, petit oubli, qu'est-ce qu'il se passe, tu as oublié les... Ah, il a cru que l'alphabet, ça s'arrêtait à... à la lettre R. ma. Donc ça, c'est ma. mi. Ouais, celui-là, je le fais exactement comme ça. je fais toujours la barre qu'il traverse en second, moi. mo. Ça, je le fais comme ça aussi, c'est bon. Ensuite, il reste les... Ah, il a oublié une ligne ! T'es nul ! Ya. T'es nul, Julien, t'es nul ! Je rigole. yu. Et le yo. Et il fait d'abord le petit réel. Alors, comment c'est ce qu'il me termine ? Et maintenant, je change de page. Le R. Le R, le W, le N. Ra. Ri. Ah, toi, tu le fais comme ça, Julien. Je le fais comme ça aussi, le ri. Je ne mets pas d'espace entre les... entre la barre et celle qui descend. Re. Ro. Wa. Wa. Ah, ouais, d'accord. Quatre, c'est là-bas. Re. Et le N. Bon, celui-là, il est assez simple. Hum. Hum. D'accord. Eh bien, il va falloir bien, bien réviser ça, j'ai l'impression. On va regarder un peu plus certains tracés qui peuvent être écrits de différentes manières. Notamment ici. Attends, des tracés qui peuvent être écrits de différentes manières ? Le qui, on peut également le faire, vous voyez ici, lier. Oui, on peut les lier. C'est aussi de ne pas lever le pinceau. Il y a deux façons d'écrire. Par exemple, sur informatique, on trouve différentes polices d'écriture où il est lié ou non. C'est la même lettre. C'est pareil pour le ça. Ici, ça peut être lié. De toute façon, ces deux-là, ils se ressemblent. Il va parler du ri, du coup. Le ri, il y a deux façons. Pour le fu, également, ici, on peut être lié. D'accord ? Oh, c'est moins joli, je trouve. Enfin, si, c'est beaucoup plus joli, mais c'est moins... Il y a plus cette forme de nez qui... Pour le ri, alors, moi, je vous l'ai fait lié. Voilà, moi, je le lis. On a bien deux traits, en fait. Je vois beaucoup de personnes qui le dessinent de cette façon-là aussi. D'accord. Moi, je le fais comme à droite et beaucoup le font comme à gauche. Pour le reste, c'est bon. Voilà pour les shiragans. Bon, on a répondu à une question que beaucoup de personnes se posaient sur le Discord. Pourquoi il y a différentes façons d'écrire certains symboles ? Alors, les katakana que nous ne connaissons pas, d'accord ? Mais on va quand même laisser à Julien le plaisir de les dessiner. Comme ça, s'il y a des gens qui tombent sur cette rediffusion, pourront voir Julien en train de les dessiner, pour le coup. Mais n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Julien, abonnez-vous à la chaîne de Julien, et aller regarder sa vidéo sur les tracés. Donc là, pour l'instant, c'est un alphabet qu'on ne connaît pas encore. Ce sont les katakana qui reprennent les mêmes syllabes. Putain, le ki qui ressemble tellement au ki hiragana, c'est juste qu'il n'y a pas le petit crochet et la petite vaguelette en dessous. Le ko aussi, il lui ressemble un peu. Sa. Non. Oh, c'est un joli sourire ! Le chi, c'est quelqu'un qui sourit, c'est mignon comme tout. Su. Il ne ressemble pas. Se. Il ressemble un peu, celui-là. So. Il ressemble pas. Ta. Non, il ne ressemble pas. Chi. Chi, non plus. Su. Un sourire, mais dans l'autre sens, cette fois. Te. To. Alors, ici, qu'elle va être la différence entre le chi et le tsu. Vous voyez bien qu'ici, ce trait part du bas et remonte. Celui-ci part du haut et descend. Donc, ce trait va être presque vertical. Horizontal, pardon. Celui-ci va être presque vertical. D'accord ? C'est comme ça qu'on va bien les différenciers. Sur informatique, on a ici l'espèce de petit crochet, à l'endroit où l'on pose le pinceau. D'où l'importance d'où tu commences à définir. A terme, vous ne les confondrez jamais. Quand vous étiez en CP, vous aviez toujours peur de confondre le I, le J, le M et le N. Bon, évidemment, vous ne les confondez jamais. Ce sera pareil ici. Très intéressant. Je continue. La preuve de comment, pourquoi c'est important de savoir bien les tracés. Na. Ni. Ni. Nu. Ne. No. Oh, le no, il est si simple. Ensuite. Ha. Il ne se ressemble pas du tout. Hi. Non plus. Fu. On dirait un ne. He. C'est le même. C'est le même que le He. Ho. Non, il ne se ressemble pas. Ma. Mi. C'est nouveau, ça. Mu. Me. Et mo. Mo. Oh, il se ressemble beaucoup, le mot, je trouve. Ça a l'air d'être le même. Et il a encore oublié une petite ligne. Ya. Ya, yu, yu, yu. Le ya se ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup, le ya. Yo. Hop. On revient en arrière. Ra. Ri. Ru. Re. Le, le rat se ressemble beaucoup. Allo. Change de page. Wa. Wa. Oh, ça a l'air tellement plus simple que les iraganas, je trouve. Et ça, c'est le N. Là, c'est pareil. Il y a la différence entre le saut, que je vous refais à côté. Ouais, putain. Ici, pour le N, c'est comme pour le chi et le tsu. Le N part du bas. Très important. Le Tsu part du haut. Donc, ce trait va être presque horizontal. Celui-ci va être presque vertical. Je vous l'ai fait bien. Le N va plutôt ressembler à ça. Le S va plutôt ressembler à ça. Waouh, ça se joue à rien. Il faut faire très attention à l'écrité. On ne les confond jamais. Bravo. J'ai très hâte d'apprendre les katakana maintenant, encore plus qu'avant. Voilà pour nos kanas. La règle, en général, c'est quoi ? C'est que, bon, un trait, on le trace d'abord de gauche à droite. Et ensuite, dans un kana, donc de gauche à droite, et ensuite de haut en bas. Bon, il n'y a pas véritablement de règles. On aura ces règles, notamment pour les kanjis. Mais c'est vrai que pour les kanas, ce n'est pas facile parce qu'on a très peu de traits. Et souvent, c'est un peu différent. Donc, voilà, je préfère bien vous les mettre, bien vous les montrer. Moi-même, au cas par cas, je vous fais une petite fiche que vous imprimez en bas de la vidéo avec les kanas, donc les hiragana, les katakana, et avec les petits numéros au début de chaque trait pour indiquer le départ du trait, puis surtout l'ordre de tracé des traits. Merci, Julien, c'est très important. Merci beaucoup, Julien. Et puis, vous verrez donc que c'est bien important. Par exemple, je vais vous montrer, je reprends ma feuille, je vais vous montrer par exemple à quoi ressemble un kana mal tracé. Oui, l'erreur, vas-y. Alors, ça se verra surtout lorsqu'on fera, lorsqu'on écrira rapidement. Par exemple, mon A katakana, qui est comme ça, rapidement, je peux le faire comme ça. Bon. Et puis, si jamais mon A, je l'écrivais comme ça, ben, rapidement, ça rendrait un truc comme ça. Vous voyez, un truc comme ça. Et ça, ça ressemble au... Et là, on voit bien, là, ben non, là, c'est illogique. Là, on voit bien qu'il a mal été tracé. D'accord ? C'est vrai que, bon, si on écrit en faisant des traits comme ça, c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment l'ordre dans lequel on l'a fait. Mais à terme, quand on écrira rapidement, etc., etc., ben, on reconnaîtra, en voyant un kana, s'il a été ou non, bien tracé. Et ça, c'est logique. Ça, c'est important de bien tracer ces kana. Ça permet de bien les apprendre. Ça sera à cause de l'habitude d'écriture qu'on aura plus tard. Vous ne l'oublierez absolument jamais. Pour bien apprendre vos kana, je vous donne une astuce. Alors, c'est simple. Vous prenez votre tableau. Vous avez le tableau. Apprenez ligne par ligne. Vous commencez, première ligne. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont appris les hiragana ? Est-ce qu'il y a des gens qui les connaissent ? Ça y est. Est-ce que vous êtes chaud ? Des lignes, des lignes, A, I, U et O. Une fois que vous pensez la connaître, vous fermez votre kanji tokana. Hop là. Et puis, vous prenez une feuille blanche et vous écrivez A, I, U et O. Vous commencez par les hiragana. Si c'est bon, si vous connaissez A, I, U et O, on passe à la deuxième ligne. Il est en train de donner des conseils pour ceux qui ne le auraient pas encore appris. Une fois que vous les écrivez, c'est bien important, vous respectez l'ordre d'écriture des traits. Une fois que vous pensez connaître votre ligne, vous fermez le livre et vous écrivez la première et la deuxième ligne. Putain, on a exactement la même façon de faire. C'est dingue. En plus, on se l'était dit avec Julien. Il me l'avait reconceillé. Si vous connaissez bien vos deux premières lignes, vous passez à la troisième. Julien m'avait dit en privé comment faire et c'était exactement la façon que je pratiquais déjà d'avance. Et c'est celle que j'ai expliquée en vidéo. Putain, Julien, on est trop sur la main longueur d'onde. Qu'est-ce qu'il se passe ? La ligne, vous vérifiez, etc. Jusqu'à être capable d'écrire d'un seul trait, d'un seul coup, l'intégralité du tableau des filagana. Vous comprenez ? C'est bien important à chaque fois de repartir depuis le début, voir si on s'en souvient. Et à terme, si vous connaissez tout, ce qui est bien, c'est que de temps en temps, après le repas, avant de faire une petite sieste, je prends une feuille blanche et puis j'écris le tableau des filagana. Je vérifie, c'est bon, je connais le tableau, je les connais tous. Ça vous apprend également l'ordre alphabétique japonais. C'est bien parce que vous en servirez forcément un jour. Et du coup, une fois que c'est fait pour les filagana, vous faites pareil sur les katakana. Beaucoup de gens pensent que les katakana sont moins importants que les filagana. C'est faux. On verra qu'on les utilisera énormément, énormément. Pas seulement pour écrire l'anglais, le français, mais on verra quand on écrira des kanji, les lectures sino-japonaises, on les écrira en katakana. donc on va les utiliser énormément et énormément autant que les filagana j'insiste donc ils sont très 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 important bien je vous donne du coup alors une fiche d'exercice alors c'est simple du coup sur votre fiche d'exercice vous retrouvez votre si vous voulez les deux syllabaires uniquement écrit en romaji et moi ce que je vous demande c'est d'écrire ça ce sera pour la prochaine fois dans les cana katakana filagana et puis à l'inverse je vous ai mis des cana donc dans n'importe quel ordre un peu mélangé puis bah vous essayez de retrouver ce que c'est et vous m'écrivez en romaji du coup la lecture pour être sûr de bien avoir appris intégré mémorisé tout cela ok on est chaud pour plus tard de la même sorte sur bien tracer et apprendre les canjis on fait pas ça maintenant fera ça bien plus tard vous verrez on va le faire maintenant on va apprendre des canjis maintenant bien préparez vous chers élèves j'espère que ce cours vous a plu oui moi ça m'a travaillé n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne c'était très intéressant aucune leçon vous retrouvez toutes les actualités sur twitter sur facebook c'était très 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 bien donc ce tableau là qu'on va devoir apprendre par coeur pour la semaine prochaine et pour ceux qui comme moi ont déjà appris les hiragana et katakana qui a l'air plus simple à apprendre pour la semaine prochaine j'espère que vous êtes chauds donc ensuite apprendre maintenant aussi les tracés des hiragana et des katakana donc ça il faut le faire dès que vous pouvez alors soit dit en passant julien dans le chat je t'ai mis modérateur comme ça tu auras un petit logo épais à côté de ton pseudo ça me permettra de voir tes messages plus facilement quand je check le live donc faudra apprendre donc les devoirs pour la semaine prochaine on apprend les katakana on révise les hiragana parce que ça fait pas de mal on apprend le sens d'écriture des tracés des hiragana et des katakana maintenant nous allons avoir oh qu'il est beau une nouvelle leçon de monsieur julien monsieur fontanier fontanier sensei sur la présentation des kanji qui je vous l'avoue me fait un petit peu peur moi ça me fait peur les kanji ça a l'air d'être des symboles très complexes très compliqués pas surmontable bien évidemment que non mais j'ai une crainte après je ne connais pas ne dit on pas qu'on a peur de l'inconnu peut-être que c'est le cas aujourd'hui mesdames mesdemoiselles messieurs et tout autre personne sachez que nous allons commencer dès maintenant un cours de 16 minutes pour apprendre la présentation des kanji est ce que vous êtes prêts ça va être un cours assez important aujourd'hui ça va être quelque chose de nouveau préparez vous installez vous bien rebuvez un peu d'eau manger un petit bout faites une pause si vous êtes sur la rediffusion et nous sommes partis pour la présentation des kanji que tout le monde se taisent monsieur le professeur va parler bonjour à toutes et à tous prenez place commençons ensemble sur le cours de japonais cours de japonais allez on est chaud les kanji c'est parti nous avons vu la présentation des hiragana la présentation des katakana passons maintenant à la présentation détaillée des kanji alors des idées qu'est ce que c'est alors en général on dit que ce sont des idéogrammes donc là je rentre dans les détails en fait ce sont des logogrammes les logogrammes sont voilà ce sont ces dessins des exemples de kanji par exemple on a ça qu'est ce que ça m'a l'air compliqué on remarque déjà que les kanji sont on va dire beaucoup plus complexe ont beaucoup plus de traits on parlera de traits que les kanas des shiragana des katakana et puis donc voilà des kanji effectivement on a plus de traits donc à ce niveau là il n'est pas difficile de les différencier d'accord des kanas donc ces logogrammes alors dans les logogrammes on va avoir plusieurs choses on va avoir des idéogrammes on va représenter alors effectivement quelque chose mais en le dessinant très rapidement on verra tout ça un peu plus en détail tout à l'heure on dessine une idée on parle de logogrammes on parle d'idéogrammes bref tout ce qui est logogrammes chinois on parle aussi de sinogrammes mais on va simplifier la vie les japonais appelle ça les kanji c'est le terme japonais ça récupère tout donc nous on appellera ça les kanji et c'est très facile d'ailleurs vous avez peut-être remarqué un depuis le début des cours que en japonais je n'accorde pas ou pas le riel les termes japonais un oui je parle des katakana des hiragana des kanji bah je ne mets jamais de s vous avez pu le voir notamment dans mes fiches d'exercice etc etc c'est vrai je me force à ne pas mettre le s dans le titre des vidéos on se met à rajouter un s par ci un s par là on s'y retrouve plus dans le mot tel qu'il est écrit en romaji de base ok donc voilà donc ces kanji sont des dessins alors j'insiste sur le mot dessin pourquoi parce que des études ont montré que on avait une part vous savez vous savez sûrement déjà que le cerveau est séparé en deux parties et en fait on a une partie du cerveau qui va lire les dessins et une partie du cerveau qui va lire les lettres de mémoire il me semble que la partie gauche analyse les dessins la partie droite analyse les lettres d'accord en japonais ça va être intéressant parce que justement bah les kanji sont des dessins et les kanji sont des lettres qui représentent donc des syllabes alors ça c'est très pratique parce que justement quand on a des dessins et des lettres ça fait travailler les deux parties différentes du cerveau par exemple le code de la route qui a été super bien pensé quand vous avez par exemple un panneau avec un dessin je ne sais pas par exemple vous avez un taureau qui peut dire que attention des animaux du bétail peut traverser sur la route etc etc et qu'en dessous vous avez marqué je sais pas rappel 150 mètres etc etc bah votre la partie gauche de votre cerveau analyse le dessin la partie droite analyse le texte et du coup bah l'information passe beaucoup plus rapidement et quand on conduit bah c'est quand même super important d'avoir d'analyser l'information rapidement en français ça n'est pas le cas en français on a uniquement des lettres du coup bah le français ne fait travailler au niveau de l'analyse que la partie droite du cerveau et c'est beaucoup moins rapide à analyser alors je parle de millimille millisecondes mais à terme c'est beaucoup moins intuitif le japonais va être comme le code de la route ça va être beaucoup plus pratique parce que on verra que les phrases mélangent en même temps des kanji et des kana donc en même temps des dessins et des lettres qu'est ce que c'est intéressant bah à terme un texte en japonais va être beaucoup plus facile beaucoup plus intuitif à lire en diagonale que ne pourrait l'être un texte français trop bien on va voir des dessins après je vous rassure au début vous allez avoir énormément de mal à lire le japonais c'est normal si au bout d'une semaine d'apprentissage des kana des kanji vous ne soyez pas capable de lire le japonais en diagonale plus rapidement que le français mais à terme moi il me semble bien que quand j'ai un texte en japonais sous les yeux bah c'est vrai que même sans s'en rendre compte ça se lit très 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 rapidement en diagonale et ça c'est quelque chose de très 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 intéressant j'ai hâte d'en être arrivé à ce point là alors c'est kanji bah à quoi à quoi ça ressemble et à quoi ça correspond exactement donc l'idée c'est que chaque dessin chaque kanji représente donc justement une idée ou un objet quelque quelque chose en fait je vous donne des exemples ce kanji et le kanji du feu ah je le connais ça kanji de l'eau on reconnaît un petit peu voilà ça ça ressemble un petit peu à une flamme ça ça ressemble un peu à de l'eau qui coule qui éclabousse là on pourrait parler de pictogramme ça représente plus ou moins la notion abordée d'accord ça c'est le kanji de la montagne ça c'est le kanji de la rivière donc encore une fois on est sur des pictogrammes là on a bien plus ou moins une montagne avec trois sommets une rivière qui coule on a effectivement les deux rives avec l'eau au milieu etc etc ouais là on est très comment ça t'as vu après tous les kanji ne ressemblent pas à la notion qu'il représente bien sûr par exemple vous avez ici le kanji du chien et le kanji du chat ah oui ça bon le chien éventuellement je veux bien mais le chat j'ai un peu plus de mal là on va plus parler d'idéogrammes ça représente des idées d'accord d'accord le kanji du cheval le kanji du rêve donc bon le cheval pour l'instant je veux bien que vous restez ici à trouver un cheval là dedans mais moi personnellement à part les quatre pattes les quatre pattes la queue on pourrait avoir ici la queue et la crinière dans le vent je n'y arrive pas et puis le kanji du rêve bah c'est pour vous montrer que voilà on les kanji c'est pas forcément des trucs concrets ça peut être des trucs abstraits il faut les apprendre on a un kanji pour le rêve on a plein de kanji pour bas plein 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 de notions abstraites du coup voilà alors n'essayez pas de récupérer un rêve là dedans encore une fois ce n'est pas un pictogramme donc voilà chaque kanji représente bien une idée une idée simple en fait chaque kanji représente une idée simple voilà des mots dans la nature des notions finalement droit traduire les kanji qu'il a derrière lui sur le mur pour créer des mots un peu plus compliqué des notions un peu plus complexe on va combiner les kanji je vous montre par exemple si je mets le kanji du feu avec le kanji de la montagne à côté je crée le mot volcan or c'est si simple c'est si simple vous comprenez comment ça marche feu plus montagne volcans une montagne de feu etc etc voilà comment j'ai créé un mot de vocabulaire un peu plus compliqué en associant des idées en associant des kanji il faut voir qu'ils sont côte à côte quand même j'ai ce kanji qui est le kanji de la ceinture si je le mets après feu montagne ceinture je crée le terme chaîne de volcans et c'est ainsi qu'en associant des kanji parfois trois parfois beaucoup plus ça peut monter jusqu'à 7 8 une dizaine de kanji d'accord on va pouvoir créer des mots bas beaucoup plus complexe et c'est ça a l'air d'être très logique un autre exemple oui oui le kanji c'est le kanji qui veut dire une chose un truc un concret voilà quelque chose un machin si juste avant je mets le kanji de bouger de quelque chose de d'animé bah du coup bouger plus truc un truc qui bouge un truc animé bah en fait ça veut dire un animal alors dit comme ça c'est assez péjoratif pour les animaux un animal n'est pas qu'un seul truc qui ne c'est pas juste un machin qui bouge mais quand on regarde bien en français la racine du mot animal c'est animé donc effectivement un animal c'est un truc animé oh bien on se retrouve on se retrouve bien une chose qui bouge est un animal du jardin du parc celui-ci bon si jamais je le pose à côté j'ai quoi j'ai animal plus jardin alors à quoi ça va pouvoir correspondre à votre avis ça c'est pas du tout animal jardin animal jardin et bah c'est le kanji enfin ces trois kanji ensemble forment le mot zoo 1 le parc zoologique voilà le parc dans lequel on trouve les animaux donc encore une fois vous comprenez bien en associant des kanji on crée des mots bas de plus en plus complexe c'est pour ça que j'ai pu vous le dire dans la première vidéo d'introduction à l'écriture japonaise le japonais est une langue qui s'est énormément étoffée à partir des kanji c'est en combinant des kanji qu'on va créer des nouveaux mots d'accord là où je suis sur le client à l'on a écrit à quel point c'est trop intéressant là voilà on a créé des mots à partir de l'écrit c'est très très important c'est là aussi que c'est indispensable de bien comprendre l'écriture japonaise parce que ça aide énormément à appréhender la langue je suis choqué comment c'est trop intéressant alors des kanji bon finalement il y en a combien bon alors je vais être très sincère il y en a plusieurs milliers certains vous diront cinq mille dix mille j'ai même eu un professeur qui disait qu'il y en avait plus de trente mille il y en a énormément aujourd'hui on considère qu'il y en a deux mille qui sont officiels usuels bref dont on a besoin dans la vie de tous les jours on considère que alors c'est un chiffre officiel le chiffre officiel je crois que c'est actuellement c'est il y a une réforme il y a quelques années c'est 2141 je crois ou 2146 avec ces kanji on peut lire absolument tout en fait c'est le nombre nécessaire pour qu'on puisse lire sans aucun souci un journal c'est à peu près ce qu'on dit on a ce dictionnaire le kanji tokana qui est donc un dictionnaire de kanji alors qui est rédigé entièrement en français qui est la bible absolue du japonais au sujet duquel je réaliserai une vidéo bien utilisé le kanji tokana etc etc on y reviendra bien sûr dessus on va l'acheter ce livre moi je vais l'acheter alors moi j'ai la version j'ai la quatrième version regroupe ici 1945 kanji mais il ya une cinquième version avec la mise à jour ils sont deux je crois qu'ils sont 2141 quelque chose comme ça donc vous voyez on a les kanji classés par ordre d'importance donc les premiers kanji sont les plus importants pour avoir les bases du japonais on a au moins 2000 à le soleil la lune le feu etc etc et puis plus on va avancer plus on va avancer plus on va avoir des kanji finalement moins importants qui vont présenter des trucs un peu bas par exemple alors est ce que je vous donne par exemple le dernier kanji le dernier kanji il représente l'idée de lever de terre en bord de rizière alors ça personnellement c'est un truc qu'on va pas énormément utiliser pas tous les jours n'ont jamais utilisé autant en français qu'en japonais mais sur l'idée voilà on a 2000 kanji aller si tu veux à terme si vous voulez apprendre parfaitement le japonais il faudra connaître les 2000 oui forcément mais moi je pense qu'avec 500 kanji voire aller 700 mille kanji maximum on devrait se débrouiller dans la vie tous les jours on s'en sort très très bien les 500 principaux ça se passe très bien d'ailleurs il ya des études ont été faites pour montrer qu'en français on utilisait au quotidien pas tant de mots que ça je sais plus combien y avait de mots mais finalement avec quelques centaines de mots on arrivait à couvrir les conversations quotidiennes de la plupart des français on n'est pas obligé de connaître tous les synonymes par exemple en français mais il faudra les apprendre il faudra apprendre à les apprivoiser et je ferai d'autres vidéos à ce sujet on va les apprendre notamment sur la lecture des kanji les règles d'utilisation pour l'instant on est juste dans une présentation motivez vous on va les connaître donc maintenant que l'on a vu les philagana les katakana les kanji la question vous allez sûrement vouloir me poser c'est mais quand est ce qu'on va utiliser un tel un tel etc etc ce qu'il faut savoir c'est que ces trois systèmes d'écriture se mélangent dans une seule phrase plusieurs personnes pensent que soit on écrit tout en hiragana soit on écrit tout en katakana soit tout en kanji j'ai vu des lignes avec les trois et des kanji des katakana et des hiragana je vous donne un exemple j'achète une chaussette rouge que je vous écris en japonais comme ça alors pour l'instant ça se lit akai kutsushitao kau je ne vous demande pas de comprendre la grammaire dit rien mais analysons l'écriture de cette phrase alors je vous mets en rouge les kanji et en bleu les hiragana donc ces kanji c'est quoi le premier kanji ça veut dire rouge d'accord pas de souci ensuite on a deux kanji alors bon ça c'est un mot composé le premier c'est la chaussure le deuxième ça veut dire en dessous donc qu'est ce qu'on a en dessous d'une chaussure bah on a la chaussette donc ça c'est la chaussette et puis le troisième kanji c'est le verbe acheter d'accord donc les kanji sont là pour marquer le sens la sémantique de la phrase japonaise et puis à côté on a ces trois hiragana alors qu'est ce que c'est le premier c'est un i en fait il est là pour marquer et le l'adjective à sion du mot akka du mot rouge en fait voilà akka i tout ça là c'est l'adjectif donc en fait c'est la termination la terminaison de l'adjectif ce truc ici c'est le wo sert à indiquer que le mot chaussette est COD du verbe et puis ce dernier petit hiragana c'est tout simplement la terminaison du verbe voilà comment ça se passe ce truc ici c'est le point qu'on a à la fin des phrases japonaises on a une vidéo on aura une vidéo un plus tard sur la ponctuation japonaise je vous laisserai regarder tout ça plus en détail par la suite mais que ça ne fasse pas peur kanji et des hiragana dans ma phrase et puis si jamais je veux dire que j'achète des collants rouges ma phrase se dit akka i taïtso kao bon ici j'ai récupéré des katakana il a rajouté retrouve un truc pour dire rouge que je vous écris donc en rouge je retrouve mon petit kanji pour dire acheter ouais j'ai toujours la terminaison de acheter hiragana pour la terminaison de l'adjectif le l'indication que c'est un COD la terminaison du verbe etc etc et puis au milieu j'ai trois katakana alors ça veut dire collant taïtso taïtso bah c'est comme ça qu'on dit des collants en japonais taïtso c'est écrit en katakana le mot vient de l'anglais taïtso d'accord taïtso voilà comment ça marche voilà comment on inclut un mot je suis je suis je suis dégoûté je suis dégoûté il faut connaître l'anglais pour apprendre le japonais je suis si je m'attendais à ça je suis une bille en anglais je suis dégoûté putain c'est terrible non en vérité c'est ça ça fait un peu ça fait un peu peur parce que là on y arrive on rentre dans le le coeur du sujet en vérité on y arrive ça fait peur parce que là tu te dis putain il faut apprendre la conjugaison l'ordre des phrases à quel endroit placer le verbe oui le verbe il est à la fin et tout c'est normal là on on y rentre enfin donc c'est normal ça fasse peur il faut il faut pas que ça 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 démotive qui que ce soit on va y aller très progressivement et petit à petit là c'est un c'est un exemple de pourquoi dans une phrase on peut avoir et des kanji et des hiragana et des katakana voilà tout donc pas de stress ne paniquez pas j'en ai vu deux ou trois dans le chat qui qui panique ne paniquez pas je rappelle une chose très importante nous sommes qu'au deuxième cours de japonais d'accord on ne connaît rien de japonais pour l'instant nous n'avons encore rien vu donc que personne ne panique s'il vous plaît ça va bien se passer en katakana dans notre phrase japonaise lorsque l'on récupère un mot étranger donc vous comprenez bien que l'on va constamment mélanger effectivement c'est trois systèmes d'écriture japonais et c'est là que ça devient très intéressant parce que voilà je vois ma phrase je repère directement à bataille de ce ok c'est un mot étranger je l'analyse tel quel là j'ai un quand j'ai un quand j ok ça c'est la terminaison l'adjectif logo c'est le cd boum rien qu'en voyant ma phrase comme ça sans sans lire aucun mot rien qu'en voyant l'écriture utilisée d'où l'importance d'apprendre par coeur et d'un côté les hiragana et d'un côté les katakana et ensuite les kanji de toute façon quand tu connais les hiragana et les katakana le dernier truc que tu quand tu verras une phrase tu vas discerner hiragana tu vas discerner katakana et les derniers symboles que tu ne connais pas j'imagine qu'évidemment ce seront des kanji du coup donc donc ça va être très simple du coup pour voir la la structure de la phrase après on va devoir comprendre comment peut se former une phrase alors si ça commence par un kanji ça veut dire que c'est une telle type de phrase si ça se termine par ça tout ça j'imagine mais il ya une certaine logique que nous n'avons pas encore pour l'instant et qui j'ai l'impression ne sera pas si compliqué que ça à assimiler j'arrive à comprendre à peu près la fonction de chaque symbole japonais et c'est là que c'est très très intéressant parce qu'en français on a juste des lettres quand on pose une phrase comme ça on n'a pas de prélecture de la phrase vous comprenez bien bon on reviendra plus en détail plus tard sur les kanji vous aurez notamment une vidéo qui vous apprendra à bien tracé à bien apprendre les kanji qui paraîtra bien plus tard on fera d'abord on ne la verra pas aujourd'hui cette vidéo je ferai donc plus tard une vidéo sur l'utilisation du kanji tokana ça non plus on la verra pas aujourd'hui une bible dans lequel dans laquelle vous devrez sûrement investir si vous souhaitez vous vous lancer à fond dans l'apprentissage des kanji mais pour l'instant je vous donne vos exercices alors cet exercice va être très simple je vous mets une page remplie de symboles japonais des kanas des kanji etc et ce que j'aimerais c'est tout simplement que vous entouriez les kanji ça va vous permettre de différencier les kanji des kanas voilà ça permet une première approche d'avoir le réflexe de bien voir bah là on a plus de traits ça va plutôt être un kanji etc etc ah bah lui je le reconnais c'est un kana etc attention il ya quelques pièges certains kanji ont très peu de traits ont pas on va pouvoir les mélanger avec des kanas donc vérifiez bien avec les tableaux des katakana des hilagana que il n'y a pas de petits pièges là dedans ce que vous pouvez même faire pour être sûr de bien faire exercice à fond vous m'entourez en rouge les kanji en bleu les hilagana envers les katakana et comme ça votre cerveau est paré pour la suite on fera ça la semaine prochaine du coup chers élèves j'espère que ce cours vous a plu ah oui continuez de bien travailler il était très intéressant on rentre vraiment dans le vif du sujet afin de ne manquer aucune leçon on rentre vraiment à pardon on voulait peut-être que je voulais son sourire son sourire charmeur on rentre vraiment là dans dans les ça y est ça ça commence à devenir très très sérieux je trouve et c'est très intéressant donc l'exercice est juste là donc je peux pas le faire pour l'instant je pourrais juste deviner les où sont les non les exos là maintenant les reconnaître visuellement le problème c'est que je n'ai pas encore appris les katakana je ne sais pas à quoi ils ressemblent je pourrais reconnaître facilement les hilagana les katakana j'imagine que je pourrais par exemple ça je sais pas ce que c'est mais j'imagine que c'est un katakana ça je sais pas ce que c'est j'imagine que c'est un kanji parce qu'il est tout compliqué tu vois là ça c'est un c'est un iragana ça je dirais que c'est un kanji ça je sais pas donc je dirais que c'est un non pardon ça c'est attendre je dis des bêtises iragana katakana kanji katakana kanji katakana iragana iragana ça je sais pas je sais pas iragana donc ça on avait vu que c'était la rivière c'était donc un kanji katakana iragana ça je sais pas iragana est ce que c'est le feu celui là ou alors je vais souvenir que les deux traits qu'il y avait en diagonale n'étaient pas accrochés à la croix du milieu mais peut-être que j'ai tort donc du coup peut-être kanji ça je sais pas katakana sûrement kanji iragana sûrement kanji ah non c'est celui-là le feu ah non c'est celui-là le feu ça ça n'a rien à voir c'est autre chose c'est celui-là le feu je crois bref il y a une certaine logique qui se sort mais voilà à partir j'estime qu'à partir du moment où on aura appris par coeur l'alphabet iragana ce qui est déjà le cas pour beaucoup de personnes et l'alphabet katakana ce que nous aurons appris du coup pour la semaine prochaine on pourra par élimination deviner c'est quoi un kanji mais tu vois les gros signes qui ont l'air très complète comme celui-là 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 ah ça c'est le cheval on connaît ça si tu vois c'est pour moi c'est des kanji ça est-ce qu'il y en a un autre que je reconnais peut-être il n'y a pas le chat oh celui-là il a l'air tellement compliqué bref voilà donc ça je me ferai un plus grand plaisir à la semaine prochaine à tous et de regarder un par an et vous dire le son que c'est à chaque fois alors par exemple ça c'est ça c'est le a ça c'est le wo ça c'est le yo ça c'est le ta ça c'est le a i ou e ça c'est pas ça c'est le tsu ça c'est le la ensuite ça c'est le a i ou c'est le ou ça c'est le j'ai peur de dire une connerie mais c'est le je dirais que c'est le wa il ressemble beaucoup à un autre je comprends souvent ça c'est le na ça c'est le c'est un i c'est soit le ni soit le mi na ni na ni nous je dirais que c'est le ni je suis pas sûr j'ai peur de faire une connerie là pour le coup et ensuite ça c'est ah c'est ça le mi ok c'est ça le mi et ça c'est le ni ça c'est un faux 5 c'est le la première c'est le la ça c'est entre le c'est l'avant-dernière de la dernière ligne la lilou lait c'est le lait et ça je ne le connais pas encore c'est un katakana voilà du coup nous allons voilà avoir comme devoir pour la semaine prochaine d'apprendre les katakana comme je l'ai vu et de réviser un peu les kanji je suis très curieux de voir certains kanji à quoi ils ressemblent si on peut se trouver des moyens tu vois ce là c'est bon c'est le cheval je le reconnais visuellement on me donne une feuille un stylo deux têtes je sais pas si j'arriverai à le dessiner je me rends compte que il y a une facilité à les reconnaître visuellement par contre à les écrire ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué il y en avait un autre que j'avais reconnu oui le feu le feu c'est assez simple finalement mais voilà juste à le reconnaître après on me dit une semaine après vas-y dessine le ça va être un petit peu plus difficile à prendre en main maintenant nous allons en voir oh monsieur julien qui lit le journal nous allons avoir maintenant un cours sur les romagis je suis curieux de voir quel cours on va pouvoir avoir sur les romagis un cours un peu plus court que d'habitude un cours de 8 minutes 13 jeu d'acteur sur 20 bien du coup ça c'est est-ce que ce serait pas le le feu mais du coup vu qu'il est collé à quelque chose ça doit représenter une autre idée mais ça je ne connais pas encore cette ce kanji là je sais pas je veux pas dire des bêtises est-ce que tout le monde est prêt pour ce cours sur les romagis vous vous rendez compte qu'on apprend beaucoup de choses beaucoup de connaissances actuellement et j'ai très hâte que le le cours se termine pour pouvoir aller travailler pour pouvoir aller pour pouvoir aller apprendre par coeur romagis par julien fontanier chaîne youtube cours de japonais abonnez vous présentation des romagis c'est maintenant c'est parti bonjour à toutes et à tous bon prenez place commençons ensemble ce nouveau cours de japonais il fait le beau ah ah mes ovaires sont en feu ah oh là là allez c'est parti les romagis ok alors après avoir vu la présentation des hiragana des katakana puis des kanji on va maintenant voir la présentation détaillée des romagis les romagis qu'est-ce que c'est ? c'est le nom que donnent les japonais à notre alphabet l'alphabet latin on verra plus tard en fait roma ça veut dire rome rome latin etc etc classique tout se tient pour être exact il s'agit bien de l'alphabet composé uniquement des 26 lettres de a à z on n'a pas les cédilles on n'a pas les accents qu'on pourrait avoir en français en espagnol etc parfait on n'a pas non plus la 27e lettre allemande on se concentre uniquement sur les 26 lettres latines qui sont d'ailleurs également les 26 lettres anglaises donc de temps en temps on peut parler d'alphabet latin d'alphabet anglais sachant que les japonais se rapportent très souvent à tout ce qui est anglais les deux sont bons ok je ne savais pas qu'il y avait 27 lettres allemand alors cet alphabet latin il faut savoir qu'il est énormément utilisé au japon un étudiant un enfant japonais dès son plus jeune âge apprend les shiragana les katakana et puis l'alphabet latin il apprend les trois pourquoi parce qu'au japon l'alphabet latin est présent absolument de partout alors certes il n'est pas utilisé pour écrire la langue japonaise non quand on a des mots étrangers en japonais on les écrit en katakana on a déjà vu ça mais en revanche on va l'utiliser très souvent pour déjà pour écrire des noms de marques pour écrire par exemple sony par exemple nintendo sega etc ça c'est très cool d'écrire des noms de marques en alphabet latin tout comme nous d'ailleurs on trouve ça très cool d'écrire notre nom ou des trucs en arabe en chinois en japonais etc etc c'est très cool d'écrire dans une langue étrangère donc les japonais vont souvent aimer écrire leur prénom etc ou des petites phrases sympas en alphabet latin puis il sert également à écrire par exemple des sigles des noms d'organisation alors bah écoutez ça tombe bien j'ai ce journal ah oui un exemple sous les mains alors bon par exemple ici vous voyez j'ai une marque cosmo bah du coup voilà qu'on va écrire comme ça et les urls et oui en alphabet latin et puis ici par exemple bah j'ai le g7 allez je mets pause parce que là je suis trop content je reconnais des iraganas là on a le to là on a le chi là on a le no là on a le ta là on a le i euh oh celui là ah non c'est le c'est le ha ça c'est le ah merde je sais plus c'est le le ni euh donc le no encore alors attention ça c'est le t mais avec un petit apostrophe je n'ai pas encore appris les apostrophes et les petites les petits ronds les petites bulles ça c'est le i ça c'est le to encore euh ça c'est le ta euh il y en a plein partout oh regardez il est beau là le magnifique no il est juste là il y en a plein partout là on a beaucoup de ko 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 to ko euh i euh non attends ah ça ressemble au i je sais pas si c'est le oui je sais pas non peut être pas en fait ça ça c'est le tsu avec le c à l'envers ça c'est le ou à pas confondre waouh ça fait ça fait trop plaisir et du coup oui pour lire les url pour écrire une adresse web sur ton ordinateur t'es obligé du d'utiliser euh les 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 j'arrive pas à le dire romaji j'arrive pas à prononcer le r je suis dégoûté tu vois là comme il le montre là il y a la lettre G de l'alphabet enfin des romaji du coup oh putain c'est oui en fait c'est logique tête rencontre les japonais ils doivent apprendre leur alphabet mais aussi le nôtre les pauvres allez on continue alors ici j'ai un G qui est écrit en alphabet latin G7 vous savez c'est l'organisation économique le G7 G8 qui est redevenu G7 etc etc des pays du monde entier le G est utilisé bien sûr en alphabet latin et puis vous remarquez également que tous les sites internet tout ce qui va être adresse url etc c'est bien sûr de l'alphabet latin euh internet je fais une pause parce que dans le chat il y a quelqu'un qui a dit mais comment on peut écrire des mots du genre baka vu qu'on a pas les bas et bien euh c'est justement ce que j'ai sous-entendu à l'instant avec les les attends j'ai trouvé un exemple ici on a le cou tu vois c'est l'espèce de de triangle comme ça le cou et bien là il y a deux petites apostrophes comme des guillemets ça va prononcer ça va avoir un nouveau son tu peux l'avoir aussi avec euh un rond alors ce rond là c'est le point qui termine la phrase mais s'il est au dessus placé à un certain endroit d'un certain iragana ça prononcera un autre son c'est comme ça qu'on a des sons comme euh comme bah par exemple je ne les ai pas encore appris et bien il faudrait les apprendre aussi pour la semaine prochaine mais c'est très très simple quand tu connais l'alphabet hiragana c'est très très simple c'est vraiment les des hiragana que tu reprends dans le même ordre à qui tu places juste des deux guillemets et ça fait un son plus adouci entre guillemets qui te permet d'avoir des syllabes qu'on n'avait pas encore avant ga za da ba pa merci à zéo qui vient de les mettre dans le chat et qui m'a permis de les lire on jettera un petit goût d'oeil après si vous voulez si ça vous intéresse du coup mais c'est c'est très très facile je trouve je renseignez vous par vous même vous verrez c'est très simple alors les chiffres on les voit juste après ok ce sera la leçon de juste après regarde les arabes biasuji on les voit juste après mais là on continue avec les romaji etc aujourd'hui avec l'informatique tout ce qui va être codé etc on va énormément énormément utiliser l'alphabet latin au japon pour l'anecdote ce journal c'est le asahi shinbun c'est un des principaux il y a deux trois grands grands journaux au japon comme nous on a le monde etc etc asahi shinbun c'est voilà un des grands des grands journaux japonais donc voilà donc effectivement d'autant plus aujourd'hui avec tout ce qui est informatique comme je vous le dis on utilise énormément de plus en plus l'alphabet latin au japon donc ils sont dès le plus jeune âge entraîné à le connaître à la perfection mais comme je vous l'ai dit on n'utilise pas dans des phrases parce que tous les termes étrangers vont être écrits en katakana à part quelques petits cas particuliers par exemple dans le mot email alors email le e de email bon déjà le mail on l'écrit comme ça mais en katakana mais le e on va le garder en e parce que ce e il représente tout ce qui est connecté voilà le i d'internet en fait même si internet ne commence pas par un i internet explorer j'ai un autre exemple par exemple un t-shirt alors shirt on va l'écrire en katakana ça va garder le t ? pas de soucis à ce niveau là ne vous demandez pas pourquoi le ya est tout petit et pourquoi vous n'avez pas entendu de ya dans mon mot shatsu on verra ça plus tard je vous demande de ne pas vous poser de questions pour l'instant mais ici le t bah le t on va l'écrire tel quel pourquoi parce que ce t il est là parce que le t-shirt à la forme d'un t vous mettez un t-shirt à plat c'est à la forme d'un t donc on est vraiment dans le contexte du t donc on garde le t en romaji ça aide énormément visuellement on connait le mot t-shirt et du coup bah on peut utiliser des romaji dans des phrases je vous reprends mon exemple de j'achète des chaussettes rouges j'achète des collants rouges si j'écris que j'achète un t-shirt rouge ça devient akai t-shirt so kau vous avez toujours en rouge mais de kanji un pour dire rouge un pour dire acheter vous avez en bleu la terminaison de l'adjectif le la petite particule qui indique qu'on a un cod et puis la terminaison du verbe vous avez toujours envers mon mot étranger en katakana et puis en jaune vous avez effectivement mon romaji donc il est possible de mélanger dans une même phrase ces quatre systèmes d'écriture japonais trop bien c'est trop bien je suis choqué à quel point je m'éclate alors évidemment les romaji peuvent également être utilisés pour retranscrire du japonais dans notre alphabet à nous des phrases ce qui va énormément aider les étrangers à apprendre le japonais c'est quelque chose que l'on abordera plus en détail dans une vidéo qui s'appellera les deux systèmes les deux les deux écritures romaji du japonais je crois on verra qu'il ya plusieurs manières plusieurs règles pour écrire le japonais en romaji vous connaissez sûrement déjà c'est ce qu'on a vu quand on a fait le tableau des kanas on a vu l'écriture des syllabes en romaji pour apprendre la prononciation on verra qu'il ya plusieurs règles à ce niveau là on verra ça plus tard mais de manière générale on n'utilisera pas dans mes cours de romaji l'apprentissage du japonais se fait avant tout par l'apprentissage de son écriture et dans mes cours vous ne verrez jamais de phrases retranscrites comme ça en romaji non non j'aimerais que dès le début vous appreniez vos kanas c'est très important de tous mes élèves ceux qui ont abandonné sont ceux qui n'ont jamais réussi à apprendre les kanas écoutez bien quand on n'apprend pas des kanas bah oui forcément ça coince parce que tant qu'on est à essayer de déchiffrer des kanas on n'arrive pas à se concentrer sur le reste imaginez on est en train de faire une grammaire sur la je sais pas mettre un verbe à la forme négative bah pendant que je suis en train de vous expliquer un truc grammatical si vous êtes encore en train d'essayer de voir comment on déchiffre tel ou tel kanas non vous avez énormément de train de retard donc c'est bien important d'apprendre les kanas je ne vous écrirai pas les cours en romaji parce que ce sera beaucoup plus instinctif de travailler en japonais encore une fois je reprends mon exemple c'est comme si on apprenait le chinois en l'écrivant en arabe non non on apprend la langue dans son système d'écriture qui lui est propre ici les kanji et les kanas ça me semble logique bon par contre pas de soucis si jamais vous avez un petit problème de kanas un petit problème de kanji je vous le rappelle il vous suffit d'activer les notifications de la vidéo youtube et je suis quand même sympa je vous ai mis toutes les lectures en romaji des fois que éventuellement vous soyez fait au retour vers le passé la vidéo date de 2015 à l'époque on parle bien des annotations genre les petites fenêtres de couleur bleu jaune rouge vert rose on les a plus ça sur les sur les vidéos youtube tu sais c'est vrai il y avait des vidéos qui se basait rien que sur ça on les a plus mais quelle tristesse ah du coup à la place tu as mis tu as mis les sous titres d'accord ok je vois mais nous on est fort on n'en a pas besoin on va se débrouiller son mais pour retour vers le passé pour ceux qui n'ont pas connu ça mais il y avait des vidéos youtube à l'époque vraiment elles avaient des petites annotations c'est à dire en plein milieu de la vidéo n'importe quand il y avait des petites boîtes de dialogue qui s'ouvraient de certaines couleurs vraiment soit avec une couleur un peu fondue soit très mat et de toutes les couleurs on écrivait un texte de la couleur que vous voulez dedans et on pouvait même cliquer dessus et ça nous amenait sur une autre vidéo enfin il y avait des vidéos youtube qui jouaient de ouf de ça il y avait plein plein des milliards de boîtes de dialogue qui s'ouvraient il fallait cliquer sur tout c'était très rigolo pour faire des jeux aussi des vidéos à choix multiples et tout sauf que maintenant on utilise les annotations de fin de vidéo les fiches mais ouais c'est on a perdu quelque chose je trouve on a perdu un je sais pas si c'est bien de les avoir enlevé mais en tout cas ça date c'est le souvenir du passé donc là julien de 2015 nous parle de ça à ce moment là mais du coup si vous voulez vous pouvez regarder ces vidéos avec des sous titres et ça rajoutera du coup les romagis sur les vidéos du coup mais ne vous trouvez pas d'excuses vous travaillez s'il vous plaît en cana et en kanji on va le faire on va le faire on y croit chers élèves j'espère que ce cours vous a plu quoi déjà mais c'était trop rapide je veux un sourire à la fin de la vidéo s'il te plaît julien beau gosse beau gosse julien le beau gosse quant à moi je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours le sourire et la tête qui baissent à la fin trop beau c'est de toute bonté c'est bien je suis surpris que les japonais apprennent aussi notre alphabet latin pour certains mots c'est ultra intéressant mais qu'est-ce que je me régale à apprendre des choses que sûrement vous vous le saviez mais que moi je je ne connaissais pas du tout c'est pour les élèves du premier rang c'est pour moi il a ce fruit pour moi bon je vous demande de vous concentrer et d'apprécier ce qui va se passer puisque le prochain cours sera la présentation des arabes biassoudji qui dure 9 minutes 26 et j'ai le regret j'ai le regret de vous apprendre que c'est le dernier cours de ce soir ah ça fait du mal ça va si vite c'est le dernier cours alors si Julien je sais que tu m'entends si Julien estime qu'on a le droit et qu'on est autorisé à regarder et oui et oui je sais le chat et oui ça vous fait oui je sais que c'est oui on meurt tous ensemble si Julien est d'accord et estime qu'on a le temps de regarder sa vidéo si il en a fait une je sais pas sur les iragana et les katakana avec les guillemets et la petite bulle on pourra se faire ce cours supplémentaire aujourd'hui mais ça c'est au bon vouloir de professeur Julien Fontanier sensei c'est lui qui va décider dans le chat si on peut ou pas le faire donc j'attends de voir son message dans le chat on verra si on a le temps bah vu que la vidéo là va durer que 10 minutes il nous restera 20 minutes à la fin de la vidéo je sais qu'on a oui on a ce petit exercice ça c'est le tracé ouais j'ai rien d'autre après donc il restera un petit 20 minutes petit quart d'heure mais voilà donc si jamais tu es d'accord pour qu'on le fasse Julien bah tu me diras comment s'appelle la vidéo je la chercherai dans la barre de recherche et on se la regardera que tout le monde se calme je demande à tout le monde de parler moins fort voire même de ne plus parler s'il vous plaît que la classe se taise on range son paquet de chips toi là-bas toi tu ranges ton téléphone le professeur est rentré dans la salle de classe et va nous faire un cours sur les numéros sur les nombres sur les chiffres sur les arabias suji nous t'écoutons Julia Sensei c'est parti bonjour à toutes et à tous prenez place commençons ensemble ce nouveau cours de japonais on est chaud 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 j'adore les numéros c'est parti après avoir vu ensemble la présentation des hiragana des katakana des kanji puis des romaji on passe maintenant au cinquième et dernier système d'écriture japonais les arabias suji tout comme pour les romaji qui étaient l'alphabet latin les arabias suji c'est le nom japonais donné aux chiffres arabes on retrouve arabia pour arabe suji qui veut dire les nombres en japonais je pense que tout se tient suji quand on va parler d'utilisation des chiffres arabes dans le contexte de l'écriture japonais je préfère qu'on utilise bien le terme arabias suji si ça ne vous pose pas de problème bien sûr suji alors première chose j'aimerais bien insister il s'agit bien d'un système à part il y a beaucoup de gens beaucoup d'élèves qui me disent mais attends les chiffres arabes c'est la même chose que l'alphabet latin finalement non bien sûr que non pas du tout pas du tout on apprend tout ça ensemble on utilise tout ça ensemble mais il s'agit bien sûr de deux systèmes d'écriture différents regardez l'alphabet latin comment ça marche l'alphabet latin chaque lettre correspond à un son que ce soit une consonne ou une voyelle par exemple le mot truc on a la lettre t la lettre r la lettre u la lettre c chaque lettre est un son en additionnant les sons t on fait truc on additionne simplement des sons les chiffres arabes c'est pas du tout le même système regardez on a un on a un deux et on a un trois quand on les assemble ça fait pas un deux trois ça fait cent vingt-trois qu'est-ce qui s'est passé ? le système logique est différent en fait la position du chiffre dans le nombre va lui donner sa valeur le trois c'est les unités le deux c'est les dizaines le un c'est les centaines et oui ça vous le savez mais réfléchissez bien il s'agit bien sûr d'un système logique d'écriture différent de notre alphabet de l'alphabet latin c'est important c'est pour ça que je le considère bien comme différent comme cinquième système d'écriture utilisé de nos jours en japonais je suis chaud vas-y balance alors il faut savoir que c'est énormément utilisé je vais pas vous mentir ça s'utilise à fond à fond à fond les japonais apprennent ça pareil dès le plus jeune âge et ils s'en servent mais énormément presque dans tous les jours dans toutes les phrases presque enfin c'est quelque chose qui est utilisé c'est indissociable aujourd'hui la langue japonaise je vous montre un exemple j'ai toujours mon petit journal sous les mains regardez ici j'ai un 38 je sais pas trop ce qu'il fout là regardez ici j'ai 9 dollars 99 entre parenthèses 899 yens ici j'ai un 0,99 dollars 89 yens etc etc qu'est-ce que j'ai d'autre ici j'ai page 34 35 page 28 29 page 25 27 40 on écrit tous les nombres en chiffres arabes regardez je prends n'importe quoi ici j'ai un 3 ça veut dire 3 personnes ici j'ai un 30 ça veut dire le 30 et le 31 du mois là j'ai un 1 ça veut dire janvier ici j'ai 40 personnes j'ai 5 pour dire 5 personnes ici j'ai 10 pour dire 10 ans etc enfin rendez-vous compte en fait tout simplement à chaque fois qu'on va écrire un nombre en japonais on va l'écrire en chiffres arabes alors de base les japonais ont bien sûr leur propre nombre les nombres japonais de base sont des kanji c'est pour ça que je vous le compte d'ailleurs pas comme un sixième système à part les nombres en japonais le système numérique japonais est entièrement composé de kanji les nombres sont des kanji on verra ça plus tard on les apprendra dans un cours spécialement dédié mais aujourd'hui on utilise beaucoup plus les chiffres arabes que le système numérique japonais alors on va avoir par moment des logiques de sens d'écriture on verra plus en détail dans un cours spécialement dédié les différents sens d'écriture japonais on verra que par moment on utilisera plutôt les chiffres arabes plutôt le système numérique japonais bon pour l'instant c'est pas la question mais au quotidien les chiffres arabes ont remplacé les nombres japonais qui sont je le rappelle des kanji et puis également dans les matières scientifiques dans tout ce qui va être les sciences manipuler des nombres je vous donne un exemple regardez 35 en japonais ça s'écrit comme ça avec 3 kanji bon ça se prononce sanjiego pour l'instant on rentre pas dans les détails ah le t je crois que c'est si je vous écris 86 531 en japonais hachiman rokusen gohyaku sanjiwichi bon ici on est sur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kanji pour seulement 1 2 3 4 5 lettres alors qu'en français ça serait tellement plus long on commence à un peu s'y perdre et puis imaginez si je vous fais 86 531 plus je sais pas moi 23 444 bon forcément en kanji on s'y retrouverait plus non c'est clair et là je suis que sur des additions imaginez ça avec les équations différentielles les intégrales je sais plus j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de souvenirs de ma terminale S mais imaginez c'est ouf on s'en retrouverait plus donc dès qu'on va manipuler des sciences c'est comme si nous on faisait des mathématiques en écrivant les chiffres 14 q u a r t o etc et bah on va pouvoir intégrer nos chiffres arabes dans des phrases on va pouvoir mélanger tout ça au reste je reprends encore une fois mon exemple qu'est-ce que c'était j'achète des chaussettes rouges j'achète des collants rouges j'achète un tee-shirt rouge maintenant si j'ai envie de dire que j'achète deux tee-shirts rouges voilà ma phrase le 2 tu le mets où ? au tout début de la phrase bon ici j'ai quoi ? j'ai encore une fois mes kanji que je vous mets en rouge c'est quoi le premier là ? le premier kanji qui s'est rajouté c'est pour spécifier qu'il y a deux chaussettes alors on peut pas simplement mettre un 2 on va devoir rajouter ce petit kanji pour dire que deux tee-shirts on va être obligé de rajouter ce kanji pour compter enfin pour désigner que le 2 se rapporte au tee-shirt on verra ça plus tard c'est un spécificateur numérique mais on verra ça quand on fera la grammaire bien 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 plus tard j'ai toujours mon kanji du rouge j'ai toujours mon kanji du verbe acheter j'ai toujours me hiragana la terminaison ça c'est une particule ça c'est une particule j'ai la terminaison du verbe etc etc mais katakana c'est le mot chats étranger j'ai mon romaji qui est la forme du T et puis du coup je récupère mon arabia suji qui est là pour écrire qu'il y a deux tee-shirts tout simplement donc voilà alors je pourrais également écrire ce 2 en kanji mais aujourd'hui ça va beaucoup plus se faire de l'écrire en chiffres arabes donc voilà comment dans une même phrase on va pouvoir mélanger les 5 systèmes d'écriture de langue japonaise ça peut se faire ça se fait beaucoup voilà prévenu donc tous ceux qui pensaient qu'on ne pouvait jamais mélanger deux systèmes d'écriture dans une même phrase vous étiez loin du compte et tant mieux si aujourd'hui vous avez compris que et si c'est effectivement bien possible alors je vous rassure on va quand même apprendre on va prendre le temps d'apprendre le système numérique japonais certes on va se servir beaucoup plus des chiffres arabes mais il va falloir prendre le temps d'apprendre le système numérique japonais les kanji etc etc pourquoi ? bah tout simplement parce que regardez on récupère mon ombre 35 bon 35 comment je le prononce en japonais ? comment les japonais lisent ce truc ? est-ce qu'ils vont dire 35 ? est-ce qu'ils vont dire je sais pas 35 ? bah non ! ils vont devoir le lire en japonais et bah pour ça ils vont prendre la lecture de 35 mais écrit en japonais en kanji sanju go voilà 35 donc ils vont on va devoir connaître la lecture du système numérique japonais des kanji pour pouvoir lire en japonais des chiffres arabes je vous donne un exemple logique toute simple ça j'imagine que c'est le kanji pour dire 3 là il a dit quelque chose comme go mais je crois que ça veut dire 5 ça j'imagine que c'est quelque chose qui représente la dizaine 3, 10, 5 tu vois pour dire que c'est 35 mais je veux pas théoriser et dire de bêtises ce truc ce sont des chiffres romains comment vous le lisez ? on lit ça 35 on lit dans notre propre langue un système d'écriture étranger ça en latin ça se lit bon mais nous on dit ça 35 donc ce sera pareil pour les japonais notre 35 qu'on écrit en chiffres arabes ils le liront dans leur système numérique de base à eux d'accord d'accord je comprends on peut juste comprendre la logique les noms arabes en japonais il faudra bien sûr apprendre le système numérique japonais mais pas de panique vous verrez que c'est ultra facile c'est même beaucoup plus facile que les chiffres arabes alors moins pratique mais plus facile on va pouvoir compter jusqu'à l'infini enfin pas exactement on ira jusqu'à 10 exposant 68 de voir un peu plus on aura un cours ça fait beaucoup 3, 4, 5, 6 je crois qu'on aura en tout 7 cours spécialement consacré au système numérique japonais ah lourd chaque chose en je suis curieux de savoir comment on dit les numéros 1, 2, 3, 4, 5 chers élèves j'espère que ce cours vous a plu non continuez de bien travailler c'est déjà fini n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon c'est trop tôt vous retrouvez toutes les actualités sur twitter je veux un sourire un sourire un sourire attention c'est maintenant une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain coup yeah ah j'ai j'ai l'impression que ce 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 cours était trop il a duré 30 secondes c'était c'était tout à fait logique tout ce qu'il a dit et on ah je me sens frustré qu'on ne soit pas rentré plus dans le dans le coeur du sujet là pour ce cours là on a on a rien vu je je ne connais pas la logique de comment écrire de comment lire tout ça et ah je suis frustré je veux savoir je veux de la connaissance je veux en savoir plus alors du coup qu'est-ce que j'ai laissé d'ouvert donc ça c'est le tableau des katakana qu'on va devoir apprendre pour la semaine prochaine ça c'est le tracé des katakana qu'il va falloir apprendre soi-même pour pouvoir tracer les katakana et pas faire d'erreurs c'est très important quand tu auras l'habitude d'écrire quand tu écriras tes katakana et tes iraganas rapidement de pas faire des erreurs qui pourraient faire confondre certains symboles que tu dessines avec d'autres donc là pareil pour les katakana l'ordre de traçage et ensuite ça vous pouvez vous amuser si vous voulez vous regardez ce katakana vous le cherchez là-dedans par exemple c'est une espèce de de tj avec une barre voilà il est là c'est le haut donc vous les remplacer pareil pour les syllabes donc là nous avons fait tout il y a des gens dans le chat qui demandent à continuer Julia sensei si tu es là si tu es présent parmi nous est-ce qu'on a le droit de de voir euh alors go faire le cours suivant tu le retrouves sur le plan des cours jusqu'ici c'est de ce ok alors le cours suivant on va rouvrir une vidéo comme on avait fait puisque dans chaque vidéo de Julien nous avons le plan des cours et il nous autorise à faire le cours suivant je suis content euh donc nous en mettions euh présentation des iraganas nous l'aurons fait les katakanas nous l'aurons fait bien tracés nous l'aurons fait kanji, romaji, ara, biasuji nous l'aurons fait et nous allons maintenant apprendre les accents pour les iraganas qu'on connait déjà et les katakanas qu'on ne connait pas encore mais Julien Sensei nous autorise à faire une heure supplémentaire j'exagère ça sera assez rapide on va voir la vidéo combien de temps elle dure la vidéo dure bon elle dure quand même 16 minutes et ça nous permettra pile de terminer à 22h et d'avoir un gros cours de 2h ouh ça en 44p faut pas exagérer non plus hein on va se mettre on va se mettre en 360p euh bon on va se mettre sur pause si vous le voulez bien moi j'en ai très envie je veux apprendre les accents j'ai peur que ce soit quelque chose qui me manque trop tôt euh pour les iraganas et les katakanas et ensuite il faudra apprendre la pause je sais pas ce que c'est les allongements je sais pas ce que c'est les combinaisons je sais pas ce que c'est mais ça on le verra dans euh la semaine prochaine mercredi prochain putain il y a tellement de choses qui me donnent envie d'apprendre les noms propres étrangers l'étude des kanji j'ai tellement envie d'apprendre tout ça ça va être trop bien les nombres c'est si loin ah c'est si loin les nombres ah c'est dans si longtemps c'est dans euh une deux trois quatre c'est dans c'est dans un mois les nombres aïe 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 c'est dans longtemps et on aura des particules ensuite ça va être trop bien ça va être trop 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 bien j'ai tellement 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 hâte de tout apprendre mais on peut pas tout faire d'un coup il faut là on a quand même beaucoup de choses à apprendre pour la prochaine fois les katakana euh certains kanji certains sont chauds les tracés donc il faut laisser au cerveau le temps de tout assimiler est-ce que tout le monde est prêt ? nous allons avoir un cours de Julien Fontanier sur les accents mesdames, mesdemoiselles et messieurs que tout le monde se taise on écoute le professeur c'est le dernier cours de la journée c'est parti bonjour à toutes et à tous prenez place commençons ensemble ce nouveau cours de japonais mais quel lover allez nous sommes partis maintenant que nous avons présenté tous les systèmes tous les différents systèmes d'écriture de la langue japonaise on va pouvoir se concentrer sur les kanas donc les hiragana et les katakana qui ont quatre règles d'utilisation on va avoir quatre règles qui vont nous permettre d'utiliser d'exploiter en fait tout le potentiel des kanas dont la première que l'on va voir tout de suite est la règle des accents alors les accents comment ça marche ? en japonais on peut mettre deux accents différents sur les kanas lesquels sont ce truc voilà ça ressemble un peu à des guillemets ça s'appelle le dakuten le dakuten le japon les enfants on l'appelle le tenten parce qu'on a deux petites ten d'ailleurs pour l'anecdote dans Naruto vous avez un personnage qui s'appelle tenten il y a deux petits chignons parce que ces petits chignons ça ressemble à un dakuten et puis on a un autre accent qui est ce truc ça ressemble à un petit degré en fait qui s'appelle le han dakuten han dakuten et que les enfants appellent en général le maru parce que maru en japonais ça veut dire un petit rond tout simplement oh deux accents pas plus ça tombe bien dans Naruto Shikamaru Shikamaru son logo je crois que c'est un rond avec une barre au milieu je sais pas si ça il y a une logique là-dedans mais il y a très probablement une logique là-dedans alors ces accents appliqués à un kana vont changer la lecture de la syllabe vont changer plus exactement la consonne de la syllabe c'est comme ça qu'on aura de nouveaux sons ça marche et pour les hiragana et pour les katakana mais dans mes exemples on va faire tout ça que sur des shiragana gardez bien à l'esprit que c'est exactement la même règle pour les katakana on y reviendra alors regardez ça c'est tout simplement mon tableau de shiragana vous le reconnaissez j'ai mes deux colonnes enfin j'ai mes deux entrées les colonnes les nids etc bon maintenant il est familier pour vous je l'espère oui voyons ligne par ligne si l'on peut ou non mettre des accents et voyons ce que ça va ou non la première ligne on peut pas engendrer ça je le sais première ligne a-i-u-e-o impossible de mettre un accent sur cette ligne deuxième ligne ka-ki-ku-ke-ko oui oui on peut mettre un dakuten sur cette ligne ça devient d'ailleurs ga-gi-gu-ge-go voilà vous avez compris donc en fait les hiragana qu'on a déjà appris tu vois le ka, le ki, le ku, le ke, le ko ces symboles là qu'on connait déjà il n'y a pas besoin d'en apprendre des nouveaux pour le ga, le gi, le go c'est exactement les mêmes sauf qu'on lui met des rakuten des ten-ten d'accord c'est pas si compliqué c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo sur les accents dans la foulée c'est pas quelque chose de ouf en plus à apprendre puisqu'en fait on connait déjà tout en fait le seul truc qu'il va falloir apprendre et qui est très simple c'est que en fait tu peux passer du ka au ga ka ga c'est le seul truc à apprendre parce qu'en fait après c'est le même symbole à qui tu mets juste euh un ten-ten voilà c'est pour ça que j'avais insisté parce que je trouvais que c'était c'était pas trop c'était pas trop lourd d'ajouter ça en plus et je et comme c'est des sons que certaines personnes aimeraient avoir en plus dans leur alphabet si je puis dire entre guillemets euh bah ça me semble être bien de de les voir maintenant mais c'est pas très compliqué à assimiler je trouve on continue d'accord donc le dakuten transforme le kakeko en ga 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 go troisième ligne sa shi su se so on peut également mettre un dakuten sur cette ligne ça devient c'est si simple le ça devient un za parce que le son se ressemble beaucoup dans ma vidéo présentation pour dire ah ce logo on dirait un z de zoro mais comme il n'y a pas de zo on passe à so en fait c'est voilà je trouve que c'est une d'une logique enfantine en fait le ça devient un za le ah tiens le chi devient un j ça je ne l'avais pas remarqué mais ce qui est le plus important le plus simple c'est qu'on garde les mêmes symboles il n'y a pas de nouveau ziragana à prendre par coeur et ça c'est très important et ça rassure beaucoup donc en gros le s devient z attention là où on avait une particularité de prononciation sur le chi si ici z i devient j d'accord je vous l'écris j i en roma j parce que nous on va le prononcer j d'accord bien j pas juste j comme s'il y avait un d juste avant troisième ligne ta chi tsu te to bien sûr on peut mettre un dakuten à cette ligne ça devient da ji zu de do ce qui est intéressant aussi c'est que l'emplacement précis où il y avait quelque chose d'exceptionnel beh garde la même place ici c'est ces deux là qui avaient un une petite prononciation différente et bah apparemment c'est exactement la même ici et il y a une certaine logique qui se suit on passe de ici c'est chi et là c'est chi bah ici c'est ji et là c'est bah je sais pas tu vois il écrit exactement de la même façon donc il y a une une certaine une certaine logique donc attend on va écouter encore une fois on avait deux particularités de prononciation sur le chi et le tsu ici le chi devient ji et le tsu devient ze mais c'est pareil attention ce ji là se prononce comme ce ji là d'ailleurs on verra que ce ji là est très 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 peu utilisé quasiment pas du tout on l'a vu dans quelques très rares mots donc si vous entendez un ji en japonais vous avez 99,99% de chance qu'il s'agisse bien de celui-ci et le tsu d'akuten qui devient ze va se prononcer de la même manière que ce ze là d'accord ze va avoir une toute petite nuance sur un ze mais pour les japonais c'est la même chose lui alors c'est très simple il faut juste mettre un ten ten et c'est bon alors attention regardez celui là il a une petite particularité le ten ten n'est pas en haut à droite mais en bas de la barre bon sur quinze iraganas il n'y en a qu'un seul qui est un peu particulier je pense que c'est pas très compliqué d'apprendre ça et de le retenir aussi je trouve par contre on va beaucoup beaucoup l'utiliser donc les deux se prononcent à peu près pareil troisième ligne na, ni, nu, ne, no impossible de mettre un accent sur cette ligne oh ok alors je fais une pause je ne sais plus si je l'avais expliqué dans ma vidéo de comment apprendre le sens de l'alphabet iragana par coeur a, i, ou, e, o, kakiku, keko j'avais séparé en trois blocs l'alphabet j'avais pris les quatre premières lignes a, ka, sa, ta ensuite j'avais pris na, ha, ma et ensuite les dernières a, la, wa ça tombe bien parce que la première ligne de ce premier bloc et ben c'est impossible de mettre des accents et la première ligne du deuxième bloc oh ben c'est impossible de mettre des accents donc ce qui serait merveilleux ce serait que sur la ligne des ya, yu, yu, yu ce soit impossible mais je crois que c'est possible ça me dit quelque chose donc du coup c'est dommage mais au moins un petit moyen même technique pour se souvenir que les a et les na na, 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 non, na on n'en met pas, c'est impossible voilà si ça peut vous aider à vous en souvenir ligne suivante ha, hi, fu, he, ho alors ici on peut mettre un dakuten ce qui deviendra ba, bi, bu, be, bo voilà le H qui s'écrit de cette façon en alphabet comme avec les lettres de l'ordinateur et ben tu rajoutes juste une barre en dessous ça devient un B voilà peut-être un moyen mémo technique pour t'en souvenir la façon dont tu écris un H quand il y a un accent ben tu rajoutes une barre ben comme un accent en fait à la lettre H ça devient un B tu passes de A à Ba le H devient B avec un dakuten et puis on peut aussi mettre le Han dakuten et du coup la ligne ha, hi, fu, he, ho devient pa, pi, pu, pe, po donc ici deux modifications possibles pour se souvenir que la ligne des ha, hi, hu, he, ho peut avoir et l'accent ten ten et l'accent avec la bulle et ben en fait ce qu'il a fait lui c'est d'écrire en colonne en fait tu vois il a bien séparé la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les 5 dernières lignes pour laisser un espace ici pour se souvenir que cette ligne des ha, hi, fu, he, ho tu peux trouver plein de moyens mémo techniques pour t'en souvenir elle peut avoir les deux types d'accent différents Si on met le dakuten, ba, bi, bu, be, bo si on met le Han dakuten, pa, pi, pu, pe, po d'accord ? Ligne suivante Ma, mi, mu, mémo impossible de mettre un accent sur cette ligne Bon, on a de la chance le Na et le Ma c'est impossible N, M, M, N dans notre alphabet ces deux lettres se suivent elles sont entre guillemets parents elles ont un petit peu les mêmes propriétés le Na c'est impossible le Ma c'est impossible encore un moyen mémo technique pour s'en souvenir Ensuite Ya, Yu, Yo impossible de mettre un accent sur cette ligne Oh merde ! Impossible ! Oh bah je dis des bêtises C'est impossible Ah bah cool ! Bah parfait, nickel Donc ça suit ma logique Chaque ligne Chaque première ligne de chaque bloc Bah on peut pas Ok cool La, ri, ru, re, lo Impossible de mettre un accent sur cette ligne Ah putain mais c'est tout impossible Le Wa, le Wo Impossible de mettre un accent sur cette ligne Et le N tout seul est également impossible à accentuer Mais c'est si facile en fait Il y a la moitié du tableau où c'est impossible 1, 2, 3, 4, 5 Les 5, enfin voilà Les 5 dernières lignes On ne les prend même plus en compte en fait On prend que ces lignes là En sachant que la première de ce bloc Et la première de ce bloc Elles sont impossibles Et en sachant que la dernière ligne Qui est possible Bah vu que c'est la dernière ligne qui est possible Et bah elle a droit d'avoir les deux types d'accent Voilà Et après il n'y a plus rien Donc au final voilà On a seulement 3, 4 lignes Que l'on peut transformer Dont une ligne que l'on peut transformer en deux fois Donc en tout on a 5 nouvelles lignes La ligne des G La ligne des Z La ligne des D La ligne des D et des P On remarque d'ailleurs que le Handakuten Ne peut s'appliquer que sur une seule ligne Uniquement pour créer à partir de On crée donc Regardez c'est le seul Qu'il a mal placé C'est pas compliqué de s'en souvenir C'est le seul Voilà Le T C'est le seul Et Hiragana Pour qui l'accent est placé en dessous Une fois cette utilisation là Et ça nous donne donc 25 nouvelles syllabes Dont alors certaines on a déjà vu Sont à peu près similaires Le J Le J Le Z Le Z Etc Etc Ok Du coup Ces nouvelles syllabes sont Gagigugego Zajizuzeso Dajizudedo Babibubebo Et enfin Papipupepo Ce sont bien sûr exactement les mêmes En katakana Seulement le symbole La lettre Qui va changer Mais le K devient GA Le SU devient ZU Le K devient B Tout reste pareil C'est la même logique On garde les mêmes symboles Même en katakana Alors du coup Je vous donne quelques exemples De mots Qui vont s'utiliser Avec En vrai ça va C'est pas compliqué Ces syllabes modifiées Par exemple L'Est En japonais Se dit HIGASHI HIGASHI Bon Le mot qu'on utilise C'est le KANJI KANJI Eh oui D'où il venait ce J Il vient d'ici Un DARUMA C'est une espèce de petite poupée Bouddhiste japonaise Un peu rouge Ça peut être d'autres couleurs Le premier symbole Ça c'est un K On a mis l'apostrophe Ça devient un DARUMA Un Bonsai Alors attention Nous on dit un Bonsai Mais d'ailleurs en japonais C'est bien Bonsai D'ailleurs je sais pas pourquoi Nous on prononce Bonsai Parce qu'un S en français Entre un N et un A Ça fait S C'est parce qu'on est des idiots Qui au début On a cru que c'était Bonsai Parce qu'on est On a des énormes clichés Et du coup Maintenant on appelle cet arbre Un bonsai Alors que ça Ça s'appelle pas du tout Comme ça Et parce qu'on On est des flémards Et on a la chance De changer nos habitudes de langage D'accord Comme dans consonne Bonsai Je sais pas pourquoi Les gens disent Bonsai D'ailleurs Bon Un bonsai C'est écrit avec le beau Kampai Qui veut dire santé En japonais Kampai Avec le pas Et puis par exemple En katakana On a radio La radio Pasokon Le PC Ou encore Doa La porte Etc Donc ça s'utilise très bien C'est très 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 fréquent Et d'ailleurs J'aimerais insister Sur une chose Les accentuations Ne sont pas En japonais Des trucs Qui arrivent De manière accidentelle Comme on peut avoir En français En français Un E accent aigu C'est d'abord un E Sur lequel on a mis Un accent aigu Puis un E accent circonflexe C'est d'abord un E Puis on lui a mis un accent Donc ça arrive de temps en temps En japonais Un GA C'est un GA C'est pas un K accentué Autant pour moi Ça peut l'être Mais De base Le GA Existe seul Il n'est pas dépendant du K D'accord Ce que j'aimerais bien vous faire comprendre C'est que Dans Higashi Le GA C'est pas un K Qui en a mis un accent Non non C'est un GA L'accent Je vois ce que tu veux dire La lettre avec l'accent La syllabe existe telle qu'elle Visuellement tu peux t'aider De ce que j'ai dit Mais officiellement C'est pas Si c'est de lettres Mais voilà Ce qu'il faut bien comprendre C'est que l'écriture Dépend d'autres syllabes D'autres canas Mais la syllabe elle-même Existe telle qu'elle Ça c'est très important à comprendre Bon Avant de partir dans des situations phonétiques Un peu plus complexes Je vous donne déjà vos exercices Là on a fini la leçon de base Donc si vous avez envie D'aller vous coucher Ou quoi que ce soit Ou si vous avez une envie incroyable De faire les exercices maintenant Vous pouvez Ces exercices A quoi ça ressemble Je vous donne Une liste de canas Vous avez des shilagana Des katakana Un classique C'est ce qu'on fait habituellement ça Et puis ils sont accentués Donc moi ce que j'aimerais C'est que tout simplement En Romaji Vous écriviez à côté La lecture Déjà ça va être simple Dès qu'on verra un O On saura que c'est la ligne des H Si je me souviens bien C'est H qui fait B Et qui fait P Je me souviens plus Déjà dans quel ordre Le O Si c'est le B Ou si c'est le P Mais au moins on sait Que la ligne des En plus on reconnait très bien Que c'est la ligne Je dis des bêtises Parce qu'on reconnait les iragana Désolé je parle pour rien Avec un dakuten Vous m'écrivez Ga Vous avez un Hi Avec un petit Maru Le Han dakuten Vous m'écrivez Pi Vous avez un Shi Avec le dakuten Vous m'écrivez Ji Etc Etc Donc voilà Dans l'autre sens Je vous écris des syllabes En Romaji Et vous m'écrivez du coup Alors soit en Hilagana Soit en Kathakana Comme vous voulez Le kana Avec le bon accent Pour avoir la bonne syllabe Ce qui vous permettra De vous familiariser Avec ce système D'accentuation des kana Bon Maintenant on passe Aux choses sérieuses Alors je pars dans Une explication phonétique De base simple à comprendre J'utiliserai des termes Un peu complexes Pour ceux que ça peut intéresser Alors je sais que la phonétique C'est quelque chose Qui est très peu enseigné Et qui parle à pas beaucoup de monde Mais ça peut en intéresser Et ce serait très bien Que ça vous intéresse d'ailleurs Donc on est parti Moi je suis chaud Intéresse-moi Comment la création Comment est-ce qu'on est passé Par exemple du K au G Vous remarquez que le K Le G C'est un peu lié Le S Le Z C'est des trucs finalement Assez liés C'est ce que je disais J'ai peut-être eu tort La prononciation des sons La prononciation des syllabes Utilise essentiellement Deux gros centres On va avoir la bouche Alors qui est le centre principal De la prononciation Qui est composée de la langue Par rapport à tout ce qui est autour Donc les joues Par rapport aux dents Par rapport au palais Par rapport au début de la gorge Etc C'est le premier centre Et la deuxième grande partie C'est les cordes vocales Qui vont permettre En vibrant De faire des sons Des vibrations Etc En phonétique On différencie Deux types de consonnes Les consonnes sourdes Et les consonnes voisées Comment ça marche Alors Je vous donne un exemple Le K Alors là je vais juste vous demander De prononcer un K K K K K Sans utiliser vos cordes vocales Vous utilisez juste votre bouche Pour faire un K K K Allez-y Allez-y Et ensuite Donc en murmurant Sans utiliser les cordes vocales Ensuite vous me murmurez Un Gat Essayez Allez-y Allez-y Et c'est pas possible Ah merde C'est pas possible Je le fais trop mal Vous remarquez que c'est pas possible On ne peut pas murmurer le gars Pourquoi ? Parce que le gars Est une consonne voisée On est obligé Je le sens que ça va le chercher en bas Pour prononcer le gars Ça sort de la bouche Et g Ça vient dans la gorge Vous sentez bien G G Faut bien le prononcer Que ça vibre Et d'ailleurs La seule différence entre le K Et le gars Est qu'au niveau de la bouche La position de la langue Par rapport au reste Est la même En fait La différence entre le K Et le gars C'est juste que Au niveau de la bouche C'est pareil C'est juste qu'il y a une syllabe Où on n'utilise pas les cordes vocales Le K Et une Pardon Une consonne On utilise des cordes vocales C'est le gars Donc Les deux Les deux consonnes Sont en fait la même Alors le K Le gars au niveau de la bouche Ça s'appelle Une occlusive Vélaire Je rentre pas dans les détails Le K Est sourd Le gars Et voisé Et c'est pour ça Qu'en japonais Les deux S'écrivent de la même manière Avec un accent En fait le dakuten Permet de dire Cette syllabe Elle est voisée Attention Attention Du coup voilà Le K Dakuten Ça devient le gars Et c'est pareil pour tout Le S Et le Z C'est pareil Ce sont Alors en phonétique Ça s'appelle Une fricative alvéolaire Génial Essayez de me prononcer C'est vrai Je vois ce qu'il veut dire Là ça ne vibre pas Non D'accord Ça sort de là Si j'utilise le Z Essayez de me faire un Z Sans utiliser vos cordes vocales Et non ça prend un Z Et oui ça ne marche pas C'est pas possible De murmurer un Z Ça vibre forcément Du coup voilà Au niveau de la bouche C'est la même chose C'est trop bien C'est trop intéressant C'est pour ça qu'en japonais On a les mêmes canas Avec sur certains Le Dakuten C'est la même chose Avec T et D On peut faire Mais on ne peut pas faire Non ça va chercher Putain c'est vrai Et oui ça vibre forcément Donc encore une fois Cette consonne On s'appelle L'occlusive alvéolaire L'une est sourde L'autre est voisée C'est ultra intéressant C'est ultra logique J'ai l'impression de jouer À Dora l'exploratrice À vous faire prononcer Des trucs devant l'écran Et à attendre Que vous parliez Pour réagir C'est dingue Voilà comment ça marche Voilà comment ça marche On passe ensuite Sur le H Alors le H est un peu particulier Le H est une consonne Qui est seule En phonétique Qui s'appelle La fricative glottale C'est une consonne sourde On peut Ça ne vibre pas Pas tout si le H expirait Le P et le B C'est là qu'on va avoir Du coup La nuance entre les deux Le P et le B Sont tous les deux La même consonne C'est une occlusive bilabiale Le P est sourd Le B est voisé On peut faire Par contre Bah 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 Essayez s'il vous plaît Bah 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 Et oui On est forcément en train De faire vibrer Donc P et B Sont ensemble Et c'est pour ça Que les deux ont été calés Sur le H en japonais Le B est voisé Donc on rajoute un dakuten H Dakuten devient B Et le P est du coup sourd Donc là on avait déjà un dakuten Donc on a créé le han dakuten Le petit cercle Pour faire le P à partir du H Vous comprenez le principe On a une dernière chose Dont je ne vous ai pas encore parlé Vous savez la ligne des S Et des Z En version I Ça fait Chi Ah oui Et J Encore une fois Donc là c'est une consomme différente en phonétique C'est une fricative Palato-alvéolaire Pour ceux qui prennent des notes C'est très bien Encore une fois Ch Ouais Et oui là ça va vivre Ça va vivre Donc encore une fois Les deux sont liés C'est pour ça que le J Est un chi Avec un dakuten J'espère que tout ça Vous permet de bien 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 Mais c'est trop intéressant Putain Je suis trop content Ils ont vu le gars Ils se sont dit Bah écoutez on va pas se faire chier Le gars c'est un K voisé On va juste écrire K Avec un dakuten Et c'est comme ça Que les japonais ont créé une langue Véritablement C'est logique C'est simple Voilà Le K c'est un K voisé Donc on écrit K Dakuten Et puis ça se passe très bien Et du coup tout rentre sous le sens On a une dernière C'est d'une logique D'une simple Qui sont toujours là On a une dernière On a une dernière consonne Sourde et voisé en français Qu'on n'a pas en japonais C'est le F Et le V Ouais Non Oui c'est vrai J'ai utilisé le corde vocale Ça s'appelle la fricative labiodentale Donc voilà En version stourde le F En version voisé le V Vous êtes au taquet Sur toutes les consonnes Alors ça Ça marche aussi en français Japonaise Française Etc C'est très intéressant La phonétique ça Surtout en japonais Où le japonais Est vraiment axé Autour de la phonétique C'est quelque chose Je trouve vraiment passionnant Bon Je répète Vous avez vos exercices Avec Des canas accentués A bien écrit en romaji Et l'inverse Etc Comprenez bien Comment marchent les accents Ça s'utilise Énormément Énormément En japonais Dernier récapitulatif Le K Le K D'akuten Devient G Le S D'akuten Devient Z Le T D'akuten Devient D Le H D'akuten Devient B Et le H Han D'akuten Devient P C'est rentré Vous allez vous en servir Je l'espère Toute votre vie Bah écoute Moi je suis content D'avoir eu L'explication C'était très intéressant Continuez de bien travailler N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne Afin de ne manquer Raucune leçon Vous retrouvez toutes les actualités Sur Facebook Sur Twitter Est-ce qu'on va voir le sourire de fin Et vous donne rendez-vous Au prochain Oui J'ai trouvé que c'était très intéressant Toute la seconde partie de la vidéo Qui nous a donné C'était vraiment de De l'explication De D'où ça vient De pourquoi C'est pour notre culture Ce n'est pas Nécessaire De l'apprendre Ou le savoir Mais j'ai trouvé que Les mots Les mots qu'il y mettait en bas Qui étaient très compliqués Je pense pas que je vais les apprendre Mais c'était vraiment pour Notre culture Et pour Savoir d'où ça vient J'ai trouvé ça super intéressant J'ai quasiment pas parlé Parce que ça Je me suis régalé A écouter cette explication De comprendre Le pourquoi Du comment Parce qu'on a beau apprendre Des choses par coeur Et se dire Oui ça ce sont là C'est cette voyelle là Tout ça tout ça Mais c'est aussi intéressant De savoir d'où ça vient Et bien j'ai trouvé ça C'était super intéressant Et je suis très content Et bien Vous qui m'écoutez Nous avons terminé Notre deuxième Cours de japonais J'espère qu'il vous a plu Nous allons Nous quitter là Je rappelle les devoirs Qu'il y a à faire Pour la semaine prochaine Donc je rappelle que pour Cette semaine Il fallait apprendre Les iraganas Les syllabes L'alphabet Dans quel ordre Quand on te met un iragana Tu dois le reconnaître Quand on te donne une syllabe Tu dois savoir Dessiner l'iragana Mais pas forcément Dans le bon sens Dans le bon sens des traits Maintenant pour la semaine prochaine Il va falloir l'apprendre Ce sens des traits Qui semble avoir Une certaine Oui je vais lire les subs Pas de soucis Je rappelle d'abord Les devoirs Pour ceux qui regardent La rediffusion Donc apprendre Le sens des traits Mais ça a l'air d'être Assez simple Et comme je l'allais le dire Il y a une logique derrière Qui a l'air très intéressante Et très facile À prendre en main Donc le traçage des traits Ça ça va être simple Ensuite Donc traçage des traits Je rappelle Qui est juste ici Je vous mettrai les liens Dans la description De la rediffusion Sur le discord Et vous pouvez les retrouver Dans le plan Des cours De monsieur Julien Fontanier N'hésitez surtout pas Donc ça c'est Les katakana Ça c'est Les hiragana Ensuite Il faut apprendre Les katakana Pour la semaine prochaine Voilà Nous l'avons Nous avons déjà fait La moitié du boulot Nous avons fait Les 46 hiragana Maintenant il faut faire Les 46 katakana Par chance J'estime Je pense Mais ça c'est au goût De chacun Les katakana Sont plus faciles À apprendre De toute façon Vous connaissez déjà L'alphabet Quelle chance A, I, O, E, O K, 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 K Ça vous le connaissez déjà Pas besoin de le réapprendre Vous le connaissez déjà Mais maintenant Il va falloir apprendre Le symbole De chaque katakana Mais je trouve Que ça a l'air D'être un peu plus simple Un peu plus carré Un peu plus cubique Un peu plus géométrique Si tu vois ce que je veux dire Donc là dessus Voilà Vous avez une semaine Pour m'apprendre ça Bon courage Mais ça devrait le faire Si vous êtes motivé Si vous en avez l'envie Ça va le faire Je vous fais confiance Donc ça c'est un petit exercice Que vous pouvez faire Avant d'apprendre les katakanas Vous le faites Pour vous aider un petit peu Mais ça n'a pas de grande importance Par contre vous pouvez le faire Après avoir appris les katakanas Ça sera un bon exercice Pour vous entraîner Et nous avons tout Nous avons tout ce qu'il fallait Pour les cours De la semaine prochaine Mais ça fait déjà beaucoup Les katakanas à apprendre Et le sens d'écriture Nous ne sommes pas encore Au point d'apprendre Par coeur Des kanji Ça arrivera Mais ce n'est pas pour aujourd'hui Cette semaine Vous restez Vous vous concentrez Sur les katakanas Et sur le sens D'écriture Comme la semaine dernière C'était les iragana Et l'alphabet Dans un certain sens par coeur Voilà Mesdames et messieurs Nous allons nous quitter là Pour la Et les accents Merci Julien De l'avoir rappelé Si possible Les accents Voilà On approfondira tout ça La semaine d'après Mais si vous en sentez capable Et que vous avez un petit peu de temps C'est ça que j'ai oublié D'ailleurs on va aller vérifier Dans la vidéo de Julien Est-ce que tu as Oui Non Alors il a l'exercice Mais j'imagine Tu n'as pas un Il n'y a pas de tableau Comme ça Est-ce qu'il y a un tableau Quelque part Bon A la limite Ce que vous utilisez C'est ça C'est le A 5 minutes 55 de la vidéo Tu vois 5 5 5 Bon là ça charge Parce que je suis en live Mais vous avez Le tableau que Julien a fait En rouge sur fond blanc Pour revoir Les accents en iragana Et en katakana Et les sons Qui s'en sortent Je suis désolé Que ça mette autant de temps A charger comme ça Quand je suis en live Ma connexion est mauvaise Voilà Ce que vous pouvez Voilà Vous pouvez vous screener Vous screener A un endroit de la vidéo Bon là je suis désolé Ça charge vraiment pas Mais vous le screener Et vous l'imprimer Pour vous aider Je mettrai tout ça Comme je l'ai dit Dans la description Je le mettrai sur le discord N'hésitez pas à chercher Je vais lire les subs Qui a eu En tout cas le cours Se termine là Merci à tous De l'avoir assisté D'y avoir assisté Vous pouvez aller Vous endormir Vous coucher Ou commencer à travailler On n'oublie pas Dans le chat On remercie Julien Fontanier Dans le chat On dit merci Julien Avec un coeur On lui envoie beaucoup d'amour On n'hésite pas A aller s'abonner A sa chaîne Cour de japonais Sur Youtube Pour le soutenir Je rappelle qu'il fait ça Gratuitement C'est disponible Pour tout le monde Sur Youtube Et c'est super généreux De sa part D'avoir pris autant de temps Pour partager Sa passion De la langue japonaise Donc Comme je l'ai dit Je vais maintenant Regardez Que les gens sont gentils Que les gens sont Pleins d'amour Julien Julien Garde cet amour en toi Tu le mérites amplement Je vais maintenant Lire le nom des subs Et des beats Qu'il y a eu Parce que j'ai pas pu les lire Pendant le live Parce que j'étais concentré Et on en a eu pas mal On a eu Wombats Alors je vais me remettre Comme ça Je vais vous mettre Le tableau des katakana Comme ça vous pourrez Commencer à les apprendre Comme ça visuellement Donc Je redis Je disais donc Hop Wombatsman Qui s'est resub Pour ses 7 mois Mute keep fan Pour ses 5 mois Sky Nile Sky Neil Qui a offert un sub Kira 701 Pour ses 10 mois Maris Pour ses 100 bits Infinity Guy 100 bits 31 Pour tes 12 mois Qui fêtent son anniversaire Merci à toi Merci de ton soutien Pinouche 6421 Qui débarque Qui s'assub en prime Merci à toi Si tu m'entends Option 288 Pour tes 11 mois J'ai ramené mes cours au collège Je les révisais pendant les pauses Bravo C'est très bien Révise quand même Tes vrais cours du collège Infinity Guy 100 bits Wintix Pour ses 3 mois Infinity Guy Encore 100 bits Lizou Pour ses 3 mois Tumus Live Pour ses 10 mois Infinity Guy Encore une fois Nair Rolf Pour ses 8 mois Sarah Melia Pour son premier mois Bienvenue à toi Néorine Pour ses 9 mois Quel beau bébé Infinity Guy Encore Louvier Bonsoir C'est ta première fois ce soir Le geek du fiel 100 bits Mamoru San 14 Pour sa première fois aussi Salima Bib Pour ses 4 mois Little Pour ses 11 mois Bientôt 12 Merci Little Que c'est gentil Tite Kalina Pour ses 3 mois Omar 93 430 Pour sa première fois Le Thor Tanker Pour ses 7 mois Monix 100 bits Le geek du fiel Qui a offert un sub A Belzebius Kira 1601 Pour ses 100 bits Sunshine of Delphino Pour ses 100 bits Elpidia Pour ses 12 mois Pour ses 1 an d'anniversaire Joyeux anniversaire Merci beaucoup Ce soutien me va à droite au coeur Cette fidélité aussi The Kikujap Pour ses 1 mois Kira 1601 Pour ses 100 bits Anaïs 96G Pour ses 11 mois Bientôt 1 an Zélié Zélié BLS Pour ses 100 bits Zékan 37 Pour ses 11 mois Bien plus qu'un mois Bientôt Nat Willem Pour ses 5 mois On arrive bientôt A la fin Ne vous en faites pas Nai Rue Pour son premier mois Bienvenue Griffon 2000 Pour ses 4 mois SpeechEye 76 Parce qu'on va voir On va voir encore plein De cours de japonais Qui vont être très intéressants Merci A mes dictateurs préférés Aux modérateurs Qui ont été là ce soir Du coup Julien Fontanier Knut Little J'ai vu Morgan aussi Qui a été là Qui est passé Merci à ceux qui ont fait des beats Et qui ont fait des subs A la fin de ce générique Je couperai l'enregistrement Et la rediffusion Sera en ligne demain A partir de 16 17h Et après ça Nous allons Évidemment Faire notre petit raid Vous avez l'habitude Qu'on raid des gens On va envoyer un petit peu d'amour Sur des gens Qui font du stream Alors à qui On va envoyer des gens ce soir Qui c'est qu'on va raid Qui c'est qu'on peut aller raid ce soir Y a-t-il du beau monde Oui Je vois quelqu'un Que j'apprécie beaucoup Dans le YouTube game Et que j'aimerais qu'on aille raid A qui on va envoyer de l'amour ce soir Je dois aller Je vais juste vérifier Qu'on puisse bien Enfin qu'il n'est pas en fin de live Ah Ça c'est terminé Alors Merci à la rediffusion D'avoir regardé Cette leçon de japonais Et à mercredi prochain Ou jeudi Pour le cours Numéro 3 Bye bye